Le récit commence avec Naofumi voyageant dans une carriole tirée par Philo, et il se souvient des événements des saisons précédentes. Il pense qu'il a été envoyé ici depuis un autre monde en tant que héros du bouclier pour combattre les vagues, qui sont censés apporter la calamité à ce monde. Mais la tortue spirituelle, l'un des gardiens qui protège ce monde, s'est réveillée, et il faudra un certain temps avant qu'une autre vague ne se produise. Il pense que les gardiens utilisent l'énergie des âmes collectées en tuant des gens pour empêcher les vagues de se produire. Il pense qu'ils ont vaincu la tortue, donc le phénix, le prochain gardien, aurait dû se réveiller immédiatement après, mais l'énergie qu'ils ont récupérée de Kyo a créé une barrière qui leur donne trois mois et demi avant que le phénix ne se réveille. Naofumi pense qu'il devra utiliser ce temps pour renforcer les défenses de son territoire, et il se souvient que lorsqu'il a combattu Kyo, Laura du Sacrifice a lancé une malédiction sur son groupe, et les statistiques de lui, Philo et Raphtalia ont beaucoup souffert à cause de cela. Naofumi et les autres font alors une halte, et il remarque que l'armée qui s'est rassemblée pour s'occuper de la tortue spirituelle est toujours là, et l'armée du pays de Faubray est également présente. Naofumi pense que Faubray n'est pas venu pour combattre la tortue spirituelle, alors pourquoi sont-ils ici, et il pense qu'il n'a pas été capable d'utiliser l'aura de libération qu'Oesté lui a enseigné depuis lors. Il pense que les 4 héros cardinaux devront se faire confiance mutuellement pour devenir plus forts, et la scène coupe alors sur Naofumi découvrant que tous les autres héros cardinaux sont portés disparus. La reine déclare que les 3 héros cardinaux ont fait face à la vague qui a eu lieu après que Naofumi et les autres soient partis pour l'autre monde, mais il est possible qu'ils se sentent responsables de ce qui s'est passé, c'est pourquoi ils sont portés disparus actuellement. La reine déclare qu'avec le phénix sur le point de se réveiller, avoir même un des héros manquants serait une grande préoccupation, et elle pense qu'elle n'a que de la pitié pour les pauvres gens de ce pays pris dans ces désastres. Elle demande à Naofumi de lui prêter à nouveau sa force, et Naofumi déclare qu'il a l'intention de protéger ses terres. Il se demande ensuite ce que la reine va faire alors que les 3 nations à l'est de Faubré rôdent autour de son pays. La reine mentionne qu'après le combat contre la tortue spirituelle, Faubré a stationné ses forces à proximité sous prétexte d'efforts de secours, et les 3 nations les surveillent donc elles ont également déployé leurs forces à proximité. Elle déclare que Melromarque et cette nation sont des alliés, du moins pour le moment. La scène coupe ensuite sur Raftalia et les autres ailleurs dans le château, et nous voyons que certains hommes sont mécontents de les voir ici. Melty arrive alors, et les hommes partent. Melty s'excuse auprès de Raftalia pour le comportement de ces personnes, et elle mentionne que leur nation vient de passer de l'adoration des 3 héros à l'adoration des 4 héros, mais il y a encore des gens qui n'aiment pas le héros du bouclier et les demi-humains. Melty mentionne que sa mère veut les renvoyer de leur poste, mais ce sont quelques-uns des hommes les plus dignes de confiance de son père, alors c'est difficile. Raftalia dit à Melty de ne pas s'inquiéter de cela, et Naofumi demande ensuite à la reine où se trouvent les 7 héros étoilés. La reine déclare qu'ils devraient être quelques par là-bas, mais ils ne peuvent pas contacter la plupart d'entre eux. Naofumi se demande pourquoi, et la reine déclare qu'ils enquêtent toujours là-dessus. Elle mentionne que le seul dont ils connaissent l'emplacement est le héros du personnel, et elle déclare qu'il est ici à Melromarque. Pendant ce temps, Philo et les autres découvrent que Melty se prépare à se rendre à Sayet, et Philo pense que cet endroit est proche des terres de Naofumi, et elle est heureuse de savoir qu'ils pourront jouer à nouveau ensemble. Melty mentionne qu'Eclair a du mal à gouverner ses terres, alors elle a besoin de son aide, et elle mentionne qu'elle va finir de faire ses bagages et partir aujourd'hui, et nous voyons que l'espion de la reine avec lequel Naofumi a eu des contacts travaille comme domestique pour Melty. Ensuite, la reine donne à Naofumi un morceau du corps de la tortue spirituelle, et Naofumi débloque un nouveau type de bouclier qui peut fabriquer des médicaments en utilisant cela. La reine dit ensuite à Naofumi que Beach a disparu, et elle mentionne qu'elle a été repérée près de la frontière nord, et elle demande à Naofumi de faire attention car elle pourrait préparer quelque chose. Le roi remarque ensuite le héros du bouclier, et Naofumi ne peut pas croire que c'est le héros du personnel. La scène coupe ensuite sur Naofumi visitant le forgeron, et il montre au forgeron l'équipement qu'ils ont utilisé dans l'autre monde. Il mentionne qu'ils n'ont pas pu l'utiliser depuis qu'ils sont rentrés, et Naofumi déclare qu'il aimait la façon dont Raftalia avait l'air dedans, et ses statistiques étaient également meilleures quand elle le portait. Le forgeron se demande si Naofumi veut qu'il le fabrique pour qu'il puisse l'utiliser dans ce monde aussi, et Naofumi déclare qu'il le veut. Il mentionne ensuite que le forgeron devrait simplement venir dans ses terres et vendre ses armes là-bas, et il déclare qu'il lui paiera trente pièces d'argent par mois. Le forgeron mentionne qu'il gagne plus en restant ici, et la scène coupe ensuite sur Naofumi parcourant la ville dans sa carriole, et il pense que les gens ici ont dû passer de l'adoration des trois héros à l'adoration des quatre héros, mais en voyant les regards qu'il reçoit des gens là-bas, il pense que les gens ne changent pas si facilement. Ensuite, Naofumi rencontre le marchand d'esclaves, et il remarque que le marchand d'esclaves n'a pas beaucoup d'esclaves. Le marchand d'esclaves explique que puisque Naofumi essaie de ramener les villageois du village de l'Urolona, les nobles et les marchands qui anticipaient cela ont acheté tous les esclaves dans l'espoir de les vendre à l'extérieur du pays. Naofumi se demande combien cela lui coûterait de les racheter, et le marchand d'esclaves mentionne que le prix actuel est de trente pièces d'or par tête. Naofumi se demande pourquoi les prix sont si élevés, et il déclare qu'il va simplement acheter tous les esclaves qui restent, et il demande au marchand d'esclaves de lui donner toutes les informations qu'il a. Le marchand d'esclaves mentionne que si Naofumi veut toujours les esclaves du village de l'Urolona, il devrait se rendre à Zeltobl. La scène coupe ensuite sur Naofumi se préparant à se rendre à Zeltobl après être arrivé dans ses terres, et qu'il déclare que Naofumi devrait simplement utiliser un portail pour s'y rendre, au lieu d'utiliser la carriole. Melty déclare qu'ils ne peuvent pas utiliser le portail pour se rendre dans un endroit où ils n'ont jamais été, et elle demande à Naofumi de laisser l'entraînement des esclaves qu'il a amenés entre ses mains. Naofumi et les autres partent ensuite, et au cours des prochains jours, ils continuent vers leur destination. Pendant leur voyage, Naofumi vérifie également comment fonctionne son nouveau bouclier, et au bout d'un moment, ils atteignent Zeltobl. Naofumi remarque que ce pays a l'air vraiment vivant, et il remarque qu'il y a aussi une arène ici. Ils se rendent ensuite dans la boutique que le marchand d'esclaves leur a indiquée, et ils remarquent que c'est une taverne. Ils remarquent qu'à l'intérieur de la taverne se trouve quelqu'un qui ressemble exactement au marchand d'esclaves, et nous découvrons que c'est l'oncle de l'autre marchand d'esclaves. Le marchand d'esclaves déclare que son neveu lui a dit que Naofumi est l'un de ses meilleurs clients, et il invite Naofumi à l'intérieur de la taverne. Il déclare qu'il y a beaucoup d'endroits en surface où ils peuvent s'amuser dans ce pays, mais le véritable plaisir se trouve sous la ville, et il ouvre une porte secrète vers les souterrains de la ville. Il les emmène sous terre, et il déclare que Naofumi a de la chance, car ce qu'il cherche vient d'arriver aujourd'hui. Il se rend ensuite à une maison de vente aux enchères, et là, une demi-humaine du village de Lurolona est mise en vente. Le marchand d'esclaves déclare que les esclaves dont la possession est interdite à mes remarques sont vendues ici, et Raftalia remarque que la demi-humaine ment et qu'elle n'est pas réellement du village de Lurolona. Les personnes présentes à la vente font alors leurs enchères pour la demi-humaine, et elle est finalement vendue à un prix élevé de 100 pièces d'or. Le marchand d'esclaves mentionne que c'est le résultat de l'interdiction par Naofumi du commerce des esclaves du village de Lurolona, et il déclare que peu importe d'où viennent les demi-humains, car la marque de Lurolona créée par le héros du bouclier est tout simplement trop puissante. Le marchand d'esclaves mentionne qu'il semble que ça n'a pas marché pour Naofumi aujourd'hui, mais il a des informations solides selon lesquelles une demi-humaine du village de Lurolona est dans la ville, et il se demande combien d'argent le héros du bouclier a en ce moment. Il déclare que Naofumi n'aurait pas dû gaspiller son argent en achetant tous les esclaves à mes remarques, et il trouve cela dommage. Naofumi mentionne que le marchand d'esclaves l'a descendu, alors il doit avoir un moyen pour lui de gagner de l'argent. Le marchand d'esclaves mentionne ensuite que Naofumi a dû voir la reine en surface cet après-midi, et il déclare que les gens y combattent loyalement, mais la reine souterraine est complètement différente, et là-bas, les gens font tout ce qu'il faut pour gagner. Il mentionne que l'argent à gagner est également plus important là-bas, et Naofumi peut soit entrer dans les combats lui-même, soit parier sur un outsider. La scène coupe ensuite sur Naofumi dans l'arène souterraine, et il achète une boisson, et il regarde les combats. Il remarque qu'un éléphant et un panda se battent en ce moment, et une fille arrive alors, et elle mentionne que c'est la première fois qu'elle voit Naofumi ici. Elle déclare que le panda va gagner aujourd'hui, et elle se demande si Naofumi est là pour parier ou pour participer au tournoi lui-même. Le panda remporte ensuite le match, et Naofumi achète une boisson à la fille, et il lui demande quelles sont les règles dans l'arène. Pendant ce temps, dans l'arène, le match suivant commence, et il oppose une demi-humaine nommée Folle et un noble nommé Yuji. La fille dit alors à Naofumi qu'ils peuvent participer seuls ou en équipe de 3 maximum dans l'arène, mais les matchs les plus populaires à parier sont les matchs d'équipe à 3 contre 3. Elle mentionne qu'il n'y a pas de règle ici, et nous remarquons que le match entre Yuji et Folle a été truqué par Yuji, et Yuji remporte le match. La fille mentionne que même cela est autorisé dans l'arène ici, et elle s'en va. La scène coupe ensuite sur Naofumi disant à son groupe de se préparer à entrer dans les combats souterrains, et il mentionne qu'ils utiliseront ces masques pour cacher leur identité dans l'arène souterraine. Il mentionne qu'ils prendront l'argent pour avoir remporté les matchs, les paris et l'argent du prix, et ils rachèteront tous les demi-humains du village de Lurolona qui sont mis aux enchères. La scène coupe ensuite sur Naofumi et les autres combattants contre une équipe nommée la famille Topak, et nous voyons qu'ils ont du mal contre eux. Philo demande à Naofumi pourquoi ils doivent faire semblant d'être faibles, et Naofumi mentionne qu'ils peuvent gagner plus d'argent en pariant sur eux-mêmes si les autres pensent qu'ils sont des outsiders. Naofumi dit alors à Raftalia d'utiliser une magie d'illusion, et tandis que la famille Topak est sous une illusion, Naofumi et les autres les battent. L'équipe de Naofumi nommée Rock Valley remporte ensuite le combat, et ils font semblant d'être vraiment fatigués après avoir battu cette équipe, et que c'était un combat difficile pour eux. Naofumi regarde ensuite les gros bonnets dans l'arène, et ils pensent qu'ils ont réussi à les tromper. L'histoire se poursuit, et Philo ramasse l'arme abandonnée par l'un des membres de Topak. L'un des gars dans l'arène dit à Philo de prendre l'arme et de l'utiliser pour remporter quelques combats et faire de la publicité pour eux. Naofumi, déguisé en rock, suppose que cet homme doit être un sponsor. L'annonceur annonce ensuite le prochain match de l'équipe Rock Valley, mais il remarque que plusieurs équipes ont abandonné, et il dit qu'il annoncera les noms ultérieurement. Naofumi se demande pourquoi les équipes ont abandonné, et plus tard, alors qu'il boit un verre, la fille de Tout-à-Lure vient à sa rencontre. Elle félicite Naofumi d'avoir remporté son premier combat et mentionne que Naofumi doit vraiment avoir besoin d'argent, car il a également parié sur lui-même. Naofumi se demande si elle va le dénoncer à quelqu'un, et la fille dit qu'elle ne fera rien pour gâcher l'ambiance. Elle lui demande de passer la nuit à boire avec elle en échange, et Naofumi boit tout le verre de vin d'un coup. La fille est surprise de voir que Naofumi peut boire du vin avec des fruits de rucor, et il affirme qu'il peut en boire une douzaine de verres. Naofumi demande ensuite à la fille de lui dire ce qu'elle sait, et la fille dit qu'il devrait profiter de l'air nocturne tout en discutant. La scène se coupe alors sur eux dans la ville, et Naofumi découvre qu'il est normal d'apprendre le nom de leur prochain adversaire juste après le combat. La fille dit que si les équipes abandonnent, elles gagnent par défaut et ne sont pas à parier pendant un certain temps. Tant la fille que Naofumi sont alors entourées par des hommes armés, et les hommes demandent à Roque et à la fille nommée Nadia de mourir pour le bien de leurs équipes. Naofumi et Nadia combattent les hommes, et Nadia parvient à les vaincre tous en utilisant sa puissante magie de foudre. Naofumi comprend alors que les gens abandonnent parce qu'autrement ils sont attaqués en pleine nuit. Nadia mentionne que Naofumi doit être prudent, car leurs ennemis feront tout ce qui est nécessaire, et elle espère que les deux ne se rencontreront pas dans le colisée. Elle mentionne qu'elle préférerait qu'il abandonne avant d'arriver à elle, et elle s'en va. Naofumi mentionne que le lendemain, leurs adversaires ont également abandonné, et après cela, ils ont combattu contre des monstres et les ont facilement vaincus, mais ils ont utilisé la magie d'illusion pour faire croire que leur victoire était difficile. On voit qu'un sponsor et une partie du public ne sont pas satisfaits de la victoire de l'équipe Rock Valley, et Naofumi mentionne qu'à chaque victoire, la somme du prix augmentait, et comme ils avaient utilisé la magie d'illusion pour donner l'impression qu'ils se battaient avec difficulté, les côtes de Paris devenaient de plus en plus avantageuses. Ensuite, Naofumi et son groupe se rendent dans le plus grand grand magasin de la capitale, recommandé par le marchand d'esclaves, et ils pensent qu'ils peuvent y obtenir les armures et les armes dont ils ont besoin pour leur combat. Philo remarque qu'il y a aussi beaucoup de nourriture ici, et Naofumi mentionne qu'il devrait aussi acheter de la nourriture pour durer un certain temps. Naofumi rencontre ensuite le marchand d'accessoires qu'il a protégé autrefois, et le marchand sait que Naofumi est Rock. Naofumi dit qu'il a vu le marchand dans la section des sponsors, et le marchand mentionne que c'est son magasin, et qu'il est prêt à investir dans Naofumi s'il le souhaite. Naofumi dit qu'il va passer, car il sait que cela viendrait avec de nombreuses conditions, et le marchand demande à Naofumi de ne pas parler comme ça, et il mentionne que Naofumi peut le rembourser en lui accordant des droits conjoints sur l'économie de ses terres. Naofumi dit qu'au mieux, il permettra au marchand d'ouvrir un magasin, et le marchand mentionne qu'il fera confiance à la parole de Naofumi à ce sujet, et il s'en va. Richia dit alors que ce marchand est célèbre et qu'elle a entendu dire que s'il n'aime pas quelqu'un, il les chassera de son entreprise. La scène se coupe ensuite sur Naofumi et son groupe dans leur auberge, et Richia dit à Naofumi que leur prochain adversaire a été décidé. Naofumi remarque que leur prochain adversaire combat seul, et Richia mentionne que c'est quelqu'un qui gagne presque toujours, ou du moins qui se classe dans les premières places. Naofumi pense qu'ils sont soit forts, soit que leurs sponsors les aident vraiment, et Richia mentionne que le nom de leur adversaire est Nadia. Richia mentionne que cela dit qu'elle utilise une puissante magie de foudre et un harpon pour combattre, et cela rappelle à Raftalia quelqu'un, mais elle pense que ce ne peut pas être elle. Richia mentionne que ce sera le championnat, car il y a eu tellement d'abandon, et Naofumi dit à tous de ne plus avoir besoin de faire semblant d'être faible, et il dit à tout le monde de se reposer car ils en auront besoin pour le combat de demain. La scène coupe ensuite sur le match de championnat, et l'annonceur demande à l'audience qui sera le gagnant. Les combattants entrent ensuite dans l'arène, et Nadia dit que Naofumi aurait dû écouter son avertissement. Naofumi mentionne qu'il a une raison de vouloir gagner cela, et Raftalia, dont le nom de Kode est Shigaraki, se demande si Naofumi connaît cette fille. Naofumi dit qu'ils ont parlé quelques fois, et Nadia lui demande s'il veut gagner parce qu'il a besoin de l'argent pour acheter les esclaves du village de Lurolona. Elle mentionne qu'elle ne va pas perdre contre des gens qui ne se soucient que de l'argent, et le combat de championnat commence. Raftalia et Nadia utilisent leurs armes pour se battre, et Nadia utilise sa magie de foudre pour attaquer, mais Naofumi dévie son éclair. Philo essaie ensuite d'attaquer Nadia, mais Nadia la contre avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Naofumi utilise ensuite son bouclier aérien pour piéger Nadia, et Philo essaie de l'attaquer, mais l'arène est submergée d'eau. L'annonceur mentionne que les deux côtés ont bougé si rapidement qu'un changement de champ a eu lieu, mais Naofumi réalise que cela a été fait par le sponsor de Nadia. Nadia pense que le sponsor doit vouloir qu'elle fasse un spectacle, et elle dit qu'elle va donc se battre sérieusement. Nadia se transforme alors en orgue tueur, et Naofumi réalise qu'elle est une demi-humaine. Nadia essaie ensuite d'attaquer Raftalia, mais Raftalia l'appelle Sadehna, et Sadehna reconnaît également Raftalia. Elle se rend compte que Rock doit être Naofumi, le héros du bouclier, et elle attaque Naofumi. Elle lui demande s'il rassemblait les enfants du village pour le bien de Raftalia, du village et des villageois, et Naofumi déclare qu'elle a raison. Nadia mentionne alors qu'il devrait en finir, et elle utilise une puissante attaque contre eux, mais Philo et Raftalia combinent leurs attaques pour la combattre, et ils parviennent à la vaincre. Nadia pense maintenant que le sponsor pourrait vendre les enfants du village qu'elle attend travailler à racheter, et Naofumi lui dit de ne pas s'inquiéter pour cela. L'annonceur essaie ensuite d'annoncer Nadia et l'équipe Rock Valley comme les vainqueurs, mais il est arrêté par quelqu'un, et il mentionne que les sponsors ont décidé de déclarer ce dernier combat invalide. Il dit que, au lieu de cela, il y aura un match d'exhibition entre les deux combattants qui ont participé, et un nouveau combattant. Il dit que maintenant, c'est Nadia et Rock Valley contre le clown meurtrier, et Nadia dit à Naofumi que cette personne est un peu dangereuse. L'annonceur mentionne que les paris vont bientôt commencer, et ils rembourseront leur argent pour les finales immédiatement. Le match commence alors, et le clown meurtrier utilise un filet d'araignée pour attraper l'épée de Raftalia, et du fil pour capturer Naofumi et Philo. Philo se transforme alors et donne un coup de pied au clown meurtrier, ce qui permet à Raftalia de libérer son épée et d'attaquer le clown meurtrier. Nadia demande ensuite à Naofumi de lancer un sort choral avec elle, et Naofumi mentionne qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Il se demande si c'est similaire à ce qu'Oesté a fait, et Nadia dit que Raftalia et Philo seraient en grand danger si Naofumi ne se dépêche pas. Nadia commence alors à lancer le sort choral, et pendant ce temps, Philo et Raftalia combattent les marionnettes contrôlées par le clown meurtrier. Nadia et Naofumi lancent ensuite le sort nommé Descendre du Dieu du Tonnerre sur Raftalia, mais cela ne lui fait pas de mal. Nadia dit qu'ils viennent de lui donner un sort choral, et elle lui demande de l'utiliser judicieusement. Raftalia utilise ensuite le sort choral pour combattre et vaincre facilement le clown meurtrier, mais elle découvre que ce qu'elle a vaincu était en réalité une marionnette déguisée en clown. Le vrai clown meurtrier se dévoile alors, et elle dit à Naofumi que d'après son estimation, il a quatre boeufs. Elle dit que cela le tuera, car sa force de base est trop faible, et elle dit que si Naofumi n'est pas un héros que personne ne peut vaincre, l'autre monde le détruira. Naofumi se demande de quoi elle parle, et le clown meurtrier dit qu'elle s'est battue assez longtemps pour gagner son salaire, et elle disparaît. L'annonceur essaie ensuite d'annoncer Nadia et l'équipe Rock Valley comme les vainqueurs, mais le sponsor l'arrête et mentionne que ce match est également invalide. Il dit qu'il y a eu une fraude majeure dans ce match, et que l'équipe Rock Valley a utilisé un faux nom pour parier sur eux-mêmes. Le marchand d'accessoires et le marchand d'esclaves entrent ensuite dans l'arène, et il mentionne que ce match revient au héros du bouclier, et qu'il recevra à la fois l'argent du combat et l'argent des gains de Paris. Le public est surpris d'apprendre que Rock est en réalité le héros du bouclier, et le sponsor ne peut pas croire qu'un des héros cardinaux participe à un tournoi clandestin. Le marchand d'accessoires mentionne également que Nadia est la véritable propriétaire des esclaves du village de Lurolona, qu'elle a acheté avec son argent, et que personne ne sera autorisé à les lui prendre. Naofumi se demande alors ce que le marchand d'accessoires fait ici et pourquoi il donne des ordres aux autres, et le marchand d'esclaves informe Naofumi que le marchand possède le plus grand grand magasin de la capitale. Naofumi n'arrive pas à croire que le grand magasin entier qu'ils ont visité aujourd'hui appartienne au marchand, et Raftalia pense que tout s'est arrangé, et elle parle à Sadehna. Sadehna mentionne que Raftalia a beaucoup grandi, et Raftalia dit qu'elle est contente de revoir Sadehna. Nadia se présente ensuite à Naofumi en tant que Sadehna, et Naofumi se présente également. Sadehna le remercie d'avoir protégé Raftalia tout ce temps et lui demande de prendre soin d'elle aussi à partir de maintenant. La scène coupe ensuite sur le demi-humain Foll achetant des médicaments chez un médecin, et le médecin espère que sa sœur pourra guérir bientôt. Foll apporte ensuite les médicaments à sa sœur, Atla, et Atla le salue. L'histoire se poursuit avec Foll donnant à Atla le médicament qu'il a acheté pour elle, et il lui donne aussi du pain pour le dîner. Foll entend alors quelqu'un parler et se demande si c'est sa sœur, mais il remarque que les voix viennent de l'extérieur. Les personnes auxquelles appartiennent ces voix ne peuvent pas croire qu'elles doivent porter ses vêtements sales, et elles pensent qu'elles attendent avec impatience d'être achetées par le héros du bouclier pour sortir d'ici. La scène coupe ensuite sur le marchand d'esclaves montrant quelques esclaves au héros du bouclier, et en chemin, certains esclaves demi-humains demandent au héros du bouclier de les sauver. Le héros du bouclier leur dit qu'ils ne peuvent pas le tromper si facilement, et le marchand d'esclaves pense qu'il est impressionnant que le héros du bouclier ait pu dire que ses esclaves sont faux. Le héros du bouclier demande ensuite au marchand d'esclaves ce qui se passe ici, et le marchand d'esclaves explique qu'à Siltvelt, le héros du bouclier n'est pas considéré comme un héros, mais comme un dieu à adorer, c'est pourquoi ces demi-humains sont venus ici pour être achetés par lui. Le marchand d'esclaves déclare alors que le plat principal qu'il a promis au héros du bouclier est par ici, et il emmène Naofumi voir Folle, qui lui demande de les acheter. Naofumi pense avoir vu Folle au colisée et lui demande son nom. Folle se présente, et le marchand d'esclaves mentionne ce qui rend Folle spécial, à savoir sa capacité au combat, et il demande à Naofumi de regarder son statut. Naofumi jette un coup d'œil au statut de Folle et remarque que, malgré son jeune âge, Folle est de niveau 38. Le marchand d'esclaves mentionne que contrairement à d'autres races, un tigre blanc peut améliorer sa classe jusqu'au niveau 60, et après l'amélioration de sa classe, il peut atteindre le niveau 120. Le marchand d'esclaves explique que Folle sera l'un des êtres les plus puissants au monde une fois adulte, si l'on ne tient pas compte des héros, et il mentionne que Naofumi peut l'acheter pour seulement 120 pièces d'or. Naofumi déclare qu'il comprend pourquoi Folle serait si précieux, mais Folle lui demande simplement de les acheter et mentionne qu'il a aussi une petite sœur. Le marchand d'esclaves mentionne que la sœur est malade, qu'elle ne peut pas sortir du lit et qu'elle est aveuble. Il déclare qu'elle ne vaut même pas 30 pièces d'argent et explique que Folle se bat dans le colisée clandestin pour payer sa nourriture et ses médicaments, ce qui semble émouvoir Folle. Naofumi déclare qu'il sait que le marchand d'esclaves doit prendre une grosse part de ses gains, ce à quoi le marchand d'esclaves répond que Naofumi est vraiment intelligent. Naofumi demande ensuite le nom de la petite sœur de Folle, et Folle répond qu'elle s'appelle Atla. Naofumi demande ensuite au marchand d'esclaves d'ouvrir la porte pour vérifier l'état d'Atla. Atla lui demande qui il est, et Naofumi se présente comme le héros du bouclier. Atla lui demande de prendre soin de son frère, car elle ne peut plus le faire, mais Naofumi mentionne qu'il ne fera pas ce qu'elle veut. Il vérifie ensuite les statistiques d'Atla et découvre que pour guérir sa maladie, il faudra l'élixir d'Igdrasil. Naofumi sort alors l'élixir d'Igdrasil qu'il a fabriqué lors de ses voyages et demande à Folle s'il est prêt à consacrer le reste de sa vie à cela. Folle répond que oui, et Naofumi donne l'élixir à Atla. Atla mentionne alors qu'elle se sent toute chaude, et folle et ravie d'entendre cela. Naofumi déclare qu'elle devra ingérer le médicament plusieurs fois pour que cela fonctionne, et il lui dit de se reposer pour l'instant. Il dit ensuite à Raftalia qu'ils vont les ramener tous les deux avec eux, et la scène passe à Naofumi qui revient dans son domaine avec Sadehna et les autres esclaves du village de l'Urolona. L'un des villageois demande alors à Sadehna s'ils resteront toujours ensemble à partir de maintenant, et Sadehna répond que oui, car elle est amoureuse de Naofumi. Raftalia demande ensuite à Naofumi s'il a participé à un concours de boissons avec Sadehna, et Naofumi mentionne qu'il a seulement partagé un verre avec elle. La scène passe ensuite aux demi-humains qui construisent des maisons, et Naofumi pense qu'ils ont plus de monde dans le village maintenant, mais que leur défense comporte des lacunes. Melty mentionne qu'ils devront renforcer rapidement leur défense, et on voit que Alta s'améliore de plus en plus grâce à chaque potion qu'elle prend. Melty pense ensuite qu'ils devront sérieusement penser à vendre ses plantes bio et ses médicaments, car ils n'ont pas encore assez d'argent pour construire des installations appropriées. Melty demande ensuite à Naofumi comment ça se passe avec les nouveaux enfants, et Naofumi mentionne qu'il ne sait pas, mais qu'au moins ils sont en mesure de gagner plus d'argent grâce au commerce en ce moment. Melty déclare que ce n'est pas une question d'argent, et elle explique qu'ils sont essentiellement les parents d'une grande famille. Elle déclare que ces derniers temps, Naofumi se lève tôt pour cuisiner le petit déjeuner pour tout le monde, et Sadena arrive. Elle mentionne qu'il est bon d'avoir plus d'amis, mais que Naofumi ne devrait pas travailler trop dur. Elle essaie aussi de dire quelque chose d'autre, mais Raftalia arrive et mentionne que Sadena ne devrait pas apporter d'alcool ici tant que Naofumi travaille. La scène coupe ensuite à Naofumi retirant les bandages d'Atla, et Naofumi mentionne qu'il est heureux qu'ils aient pu retirer les bandages si tôt. Atla le remercie et le serre dans ses bras. Naofumi part ensuite pour le village de lutte pour discuter des routes commerciales et des affaires, après avoir dit à Atla de s'entraîner à marcher à nouveau. La scène coupe ensuite à Foll sortant Atla se promener, et Atla mentionne qu'elle veut essayer de se lever à nouveau aujourd'hui. Foll l'aide à se lever, mais elle échoue à se tenir debout seule, et Foll mentionne que c'est suffisant pour aujourd'hui. Atla mentionne alors qu'elle veut essayer une fois de plus, et elle réussit à se tenir debout. Foll est heureux de voir cela, et la nuit, tout le monde entend une alarme. Ak dit alors à Foll et aux autres qu'ils sont attaqués, et on voit que des trafiquants d'esclaves ont attaqué le village de Lurolona, car ils ont entendu que les demi-humains de ce village se vendaient à un bon prix. Les trafiquants prennent un demi-humain en otage et disent à tout le monde de jeter leurs armes, sinon il arrivera quelque chose de mal à l'otage. Qu'il leur dit de lâcher l'otage, les traitants de lâchent, mais les trafiquants déclarent que prendre des otages est une tactique. Tout le monde n'a pas d'autre choix que de jeter leurs armes, et on voit que Foll et Atla n'ont toujours pas été capturés et essaient d'éviter les gardes. Pendant ce temps, les trafiquants ont capturé le reste des demi-humains et pensent qu'ils n'auront pas à travailler un seul jour s'ils vendent autant d'esclaves. L'un des trafiquants descend le drapeau de leur village, et Foll se souvient que Naofumi lui a dit l'emplacement d'une fusée de détresse cachée qu'il peut utiliser pour le contacter en cas de problème. Foll utilise ensuite la fusée de détresse, et un trafiquant le capture aussi. Le chef des trafiquants dit à Foll qu'il doit être celui qui a envoyé la fusée de détresse, mais ses amis n'arriveront pas à temps pour les sauver. En voyant Atla, il pense que les tigres blancs sont rares, et Foll déclare qu'il ne leur pardonnera pas s'il blesse sa sœur. Un trafiquant retient Foll, et Foll le mort. Le trafiquant frappe Foll, et en voyant le regard dans les yeux de Foll, le chef pense qu'avec autant d'esclaves, ils peuvent utiliser quelqu'un comme exemple pour les autres. Il essaie ensuite de tuer Foll, mais Naofumi et les autres arrivent juste à temps, et Naofumi utilise sa prison de bouclier pour protéger les demi-humains. Le chef se demande comment Naofumi et les autres sont arrivés si vite, et Naofumi mentionne qu'ils vont regretter d'avoir attaqué ce village. Raftalia et les autres attaquent alors les trafiquants, et Naofumi leur dit de ne laisser personne s'échapper. Il déclare qu'ils n'ont aucune idée du coût que cela va leur coûter pour réparer les dégâts qu'ils ont causés, et le chef attaque Naofumi. Il utilise sa prison de bouclier pour le capturer, puis le relâche après avoir dit à Raftalia d'être prête. Raftalia retire ensuite l'armure du chef, et le chef se rend. Raftalia mentionne alors qu'elle n'oubliera jamais son visage et déclare que c'est lui qui les a kidnappés auparavant. Le chef mentionne que ce village sera fini s'il le tue, et Eclair, le seigneur de Seyette, arrive alors. Elle s'excuse d'être en retard, et Naofumi mentionne qu'ils étaient sur le point d'exécuter cet individu. Eclair remarque alors le blason d'une famille noble sur l'armure du chef, et elle mentionne que ces blasons appartiennent à une famille noble particulièrement dévouée aux adorateurs des trois héros. Naofumi se demande si elle lui dit qu'ils ne peuvent pas tuer le chef parce que les nobles seront mécontents, et Eclair déclare que c'est le cas. Naofumi déclare alors qu'ils doivent simplement s'assurer qu'ils restent en vie et mentionne que tous les trafiquants d'esclaves vont devenir des esclaves. Le chef déclare que c'est impossible, et Naofumi déclare qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il se rendra à Siltwelt. Le chef est surpris d'entendre cela, et Naofumi mentionne qu'il est sûr qu'ils seront bien traités car c'est lui-même qui va les livrer. Le chef implore alors Naofumi de ne pas faire cela et mentionne qu'il le paiera autant qu'il le souhaite. Naofumi dit au chef qu'il peut regretter ce qu'il a fait jusqu'à sa mort, et il renvoie les trafiquants. Il mentionne qu'il a tout expliqué au marchand d'esclaves de Siltwelt et l'a fait mettre tous les trafiquants d'esclaves en vente aux enchères. Il déclare que cela a été beaucoup de travail, mais qu'ils en ont tiré un bénéfice décent. Ensuite, Melty déclare qu'elle est surprise que Naofumi ait pu faire cela à un noble, et elle mentionne que Naofumi doit s'assurer que personne n'essaie de se venger de lui. Naofumi mentionne qu'il s'est assuré que des rumeurs circulent quand il est allé vendre les esclaves, et il déclare que personne n'essaiera de s'en prendre à leur village à nouveau. La scène coupe alors à Atla qui vient parler à Naofumi car elle ne peut pas dormir, et elle mentionne qu'elle n'a pas pu faire grand chose pendant l'attaque, qu'elle est toujours un fardeau pour son frère. Elle déclare qu'elle ne veut pas passer le reste de sa vie à être protégée et qu'elle veut être forte aussi. Naofumi lui dit de ne pas s'inquiéter car il veillera à ce qu'il puisse se protéger, et Atla mentionne qu'elle essayera d'être le bouclier qui le protège, puis elle s'endort. Naofumi l'emmène alors au lit et dit à Foll de la surveiller attentivement. Foll dit ensuite à Naofumi qu'il doit devenir plus fort, et Naofumi pense que les deux sont pareils. Il mentionne ensuite qu'il va réinitialiser le niveau de Sadena demain et demande à Foll de l'accompagner. Ensuite, Naofumi réinitialise les niveaux de Sadena et Foll pour qu'il puisse profiter de ses améliorations de héros, et la scène passe au palais. Il pense qu'il doit se préparer pour la bataille contre le phénix, et il voit Trash là-bas. Trash remarque Atla, qui est aveugle, et il lui demande son nom. Foll et Atla se présentent, et Trash part après avoir vu la reine. Atla mentionne alors que Trash était exactement comme son frère, et la scène passe à Naofumi qui demande à la reine à ce sujet. La reine demande à voir le visage d'Atla de près et se demande si Naofumi connaît les histoires du héros du bâton. Elle explique que son nom est Lugelansars Faubray, et pour l'amour de sa sœur bien-aimée, il a abandonné sa nation et son nom. Il est devenu un soldat ordinaire à Mellromarque et à acquis renommée et gloire. Il a utilisé son immense intelligence et son talent stratégique pour sa sœur, mais sa sœur a été kidnappée par Siltvelt. Avec sa sœur disparue, il est devenu fou de vengeance et a vaincu le roi tyran Feillon. La reine mentionne alors qu'il devrait revenir au point et mentionne qu'elle les a appelés ici parce qu'ils ont localisé Motoyasu, le héros de la lance. La scène passe ensuite à Naofumi dans le village de Lurolona, et il se souvient que la reine lui a dit que Motoyasu semblait rechercher ses camarades qui se sont séparés de lui après le combat contre la tortue spirituelle. Elle a déclaré qu'elle sait qu'un d'entre eux se trouve dans une ville près de Mellromarque, et Naofumi lui a demandé où se trouvent les autres. La reine a déclaré qu'ils n'ont rien trouvé d'autre, et que Beach a été vu pour la dernière fois près de la frontière nord. Naofumi s'est demandé si elle ne pouvait pas utiliser le symbole d'esclave pour la trouver, et la reine a déclaré qu'elle semble le bloquer d'une manière ou d'une autre. Elle a déclaré qu'ils ne savent actuellement rien des autres héros, mais ils ont confirmé que tous les compagnons du héros de l'épée sont morts. Elle a mentionné qu'il ne reste pas longtemps avant la résurrection du phénix, et elle souhaite que Naofumi persuade le héros de la lance tant qu'il en est encore temps. De retour au présent, Naofumi pense qu'il n'a aucune intention de se réconcilier avec ses idiots, mais il se souvient que Fitoria lui a dit qu'elle tuerait tous les héros s'il continuait à se battre entre eux au lieu de lutter contre les vagues. Il pense qu'il peut laisser Eclair aux commandes de son domaine et qu'il devrait commencer par Motoyasu. Nous voyons alors que quelqu'un observe Naofumi de loin, et ailleurs, le héros de la lance recherche ses camarades. La scène coupe ensuite à Naofumi faisant ses rondes quotidiennes dans le village, et nous voyons qu'Eclair et Elrassla forment les demi-humains. Certains des enfants remarquent ensuite Naofumi et l'entourent. Il lui demande de leur préparer le petit-déjeuner, et la scène coupe à Naofumi en train de cuisiner le petit-déjeuner. Il pense que tout le monde s'est bien installé, et Melty mentionne que grâce à cela, le mur extérieur sera terminé plus tôt que prévu. Elle déclare qu'en ce moment, leur problème est d'obtenir l'argent dont ils ont besoin pour la nourriture et autre chose, et Naofumi se demande s'ils peuvent en obtenir du gouvernement. Melty mentionne que cela serait difficile, car chaque endroit essaie de se reconstruire, et elle se demande comment cela s'est passé avec Foll et la réinitialisation du niveau de Sadena. Naofumi déclare qu'ils ont réussi, et pour l'instant, ils doivent faire de la rééducation pour compenser leur niveau perdu, mais ils iront bien. Contrairement à leur statut, ce qu'ils ont acquis grâce à l'entraînement n'est pas perdu lors d'une réinitialisation, et maintenant, ils doivent simplement augmenter leur niveau pour être prêts à combattre le phénix. Le problème survient après avoir atteint leur limite, et Raftalia se demande si la seule solution est de s'entraîner davantage. Naofumi déclare que c'est le cas, et Philo lui demande si la nourriture est prête car elle a faim. Naofumi mentionne que c'est presque prêt, et il lui demande de jouer jusqu'à ce que ce soit terminé. La scène coupe ensuite à Naofumi servant le petit déjeuner à tout le monde, et il remarque une nouvelle fille demandant le petit déjeuner. Il lui demande qui elle est, et elle se présente comme Sian. Philo mentionne alors que c'est la fille du clown, mais Naofumi ne la reconnaît toujours pas. Sian lui montre ensuite son masque, et Naofumi réalise qu'elle est la clown meurtrière. Naofumi se demande ce qu'elle fait ici, et Sian déclare qu'elle est là pour manger. Naofumi mentionne que la nourriture ici n'est pas gratuite, et Sian essaie de lui offrir de l'argent. Naofumi déclare que ce n'est pas une question d'argent, et il mentionne qu'il ne peut pas lui faire confiance. Sian quitte ensuite le village, en espérant que Naofumi l'arrêterait en se retournant plusieurs fois en partant, mais il ne le fait pas, et elle s'en va. Tout le monde prend ensuite le petit déjeuner, et ensuite Naofumi montre à Philo sa carriole. Il dit aux autres d'augmenter leur niveau pendant son absence, et Eclair et Elrasla mentionnent qu'ils formeront personnellement Richia. Naofumi part ensuite avec Raftalia et Philo, et Raftalia pense que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas entrepris un voyage comme celui-ci. Naofumi est d'accord et mentionne qu'il devrait également faire du commerce en chemin. La scène coupe ensuite à l'un des anciens membres du groupe du héros de la lance, pensant comment les choses se sont terminées ainsi, et le héros de la lance la regarde. Naofumi arrive ensuite dans ce village, et après avoir demandé à un vendeur de fruits des informations sur le héros de la lance, il découvre qu'il a été vu près d'une taverne en périphérie de la ville. Naofumi trouve ensuite le héros de la lance, et nous voyons qu'il parle à son ancien membre du groupe, Elena. Il déclare qu'il est heureux de voir qu'Elena est en vie, et il lui demande de rejoindre à nouveau son groupe pour sauver le monde ensemble. Elena mentionne que c'est impossible car elle a été forcée de reprendre l'entreprise familiale, et elle ne souhaite plus voyager avec lui. Les jours où il avait la gloire et la fortune sont désormais révolus, et il est actuellement un vagabond. S'il veut toujours être avec elle, il devrait essayer de réussir dans la vie, comme le héros au bouclier. Elena part ensuite, et Motoyasu remarque le héros au bouclier. Le voyant, Motoyasu s'enfuit et se téléporte ailleurs. Naofumi pense qu'il devrait parler à Elena pour le moment, et il lui demande de lui dire tout ce qu'elle sait. Elena explique ensuite que Motoyasu s'est dirigée vers le royaume de la tortue spirituelle pour la battre avant Naofumi. Nous voyons alors un flashback de Motoyasu défiant la tortue spirituelle avec son groupe, et nous voyons que leur groupe a réussi à battre les monstres qui entourent la tortue. Motoyasu a ensuite attaqué la tortue, mais celle-ci s'est régénérée instantanément. La même chose s'est produite peu importe combien de fois Motoyasu a attaqué la tortue, et finalement, tous ses camarades de groupe l'ont quitté en pensant que cela ne servait à rien. De retour au présent, Elena pense qu'elle a choisi le mauvais homme à flatter, et elle mentionne que tenter de la faire arrêter ne fonctionnera pas, car elle a déjà donné toutes les informations qu'elle avait aux autorités. Naofumi lui demande alors où se trouvent les tavernes dans cette ville, et il se rend dans une taverne. Il remarque le héros de l'épée, Ren, là-bas, et Ren tente de s'enfuir, mais Naofumi lui dit qu'ils ne sont pas là pour l'arrêter. Il demande à Raftalia et Philo de chercher Motoyasu et de lui laisser un moment seul avec Ren, et tous deux s'assoient pour discuter. Naofumi explique qu'il vient de rencontrer Motoyasu et qu'il était venu rencontrer l'un de ses anciens membres de groupe. Celui-ci s'est échappé avant qu'il ait eu l'occasion de lui parler, et Ren découvre que les camarades de Motoyasu sont toujours en vie. Naofumi mentionne qu'il a entendu dire que les camarades de Ren sont tous morts, et Ren se souvient de leur mort. Il déclare que ce n'est pas de sa faute, et qu'il a perdu parce qu'ils étaient faibles. Naofumi mentionne qu'il est désolé pour ce qui est arrivé au groupe de Ren, mais Ren peut toujours se battre, et il ne reste que peu de temps avant que le sceau du phénix ne se brise. Il déclare qu'ils doivent le faire face ensemble cette fois, et il essaie de dire à Ren ce qu'il sait sur le phénix, mais Bitch arrive. Elle déclare que Ren ne doit pas croire le héros au bouclier, et elle mentionne qu'il a dit qu'il ne la croirait plus désormais. Ren déclare qu'il n'a jamais dit cela, et Motoyasu est toujours à sa recherche. Bitch mentionne que le héros de la lance n'est pas un vrai héros, et elle sait que Ren est celui destiné à sauver le monde. Elle mentionne que le héros de la lance s'est imposé à elle de la même manière que le héros au bouclier, et Naofumi demande à Ren s'il la croit. Il mentionne que Ren a vu le procès au château, et Bitch déclare que le procès était un simulacre, une façon pour la reine de lui voler le trône pour le donner à Melty. Elle mentionne que le héros au bouclier contrôlait secrètement la tortue spirituelle pour gagner la confiance des gens. Elle blâme le héros au bouclier pour la mort des membres du groupe de Ren, et elle mentionne qu'elle ne ment pas, car son sceau n'est pas activé. Elle se demande si Ren la croit maintenant, et elle déclare qu'elle tient plus à lui qu'à quiconque. Elle croit en lui, même s'il ne peut pas croire en lui-même. Motoyasu arrive alors, et il se demande ce que Bitch fait avec Ren. Bitch demande à Ren de la sauver de Motoyasu, en mentionnant qu'il s'est imposé à elle en disant qu'il tuerait son père si elle refusait. Motoyasu déclare que Bitch ment à Ren, et il lui demande de lui faire confiance. Les trois se chamaillent, et toute cette querelle met le héros au bouclier en colère. Il déclare qu'il est étonné qu'un être humain puisse mentir autant que Bitch, et il demande à Ren de réfléchir attentivement à qui est le plus digne de confiance. Ren déclare qu'il sait que le héros au bouclier était derrière tout cela, et qu'il est la raison pour laquelle son groupe est mort. Naufumi mentionne qu'il a aussi des choses à dire si c'est ainsi qu'il va agir, et il déclare que les camarades de Ren sont morts parce qu'ils traitaient tout cela comme un jeu. C'est beaucoup plus facile quand on peut simplement blâmer tout sur quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas un jeu, car les personnes qui l'ont suivi sont mortes, parce qu'il les a menées à leur mort. Ren déclare que ce n'est pas de sa faute, et Bitch lui dit de ne pas croire le héros au bouclier. Naufumi lui demande de se taire avant de la tuer, et il déclare que Ren sait exactement ce qu'il devrait faire en ce moment, mais il refuse de le faire parce qu'il ne veut pas admettre son erreur. Ren demande alors à Naufumi de se taire, et il sort son épée. Il tente d'utiliser l'une de ses compétences, et Naufumi ne peut pas croire qu'il essaie de faire cela dans un bâtiment bondé. Ren mentionne qu'il va se battre pour Malti, la personne qui croit en lui, et il attaque le héros au bouclier, mais le héros au bouclier dévie facilement son attaque. Philo et Raftalia se dirigent à l'intérieur en voyant l'agitation, et Naufumi demande à Ren de se réveiller à la réalité. Ren utilise ensuite sa compétence de téléportation pour s'enfuir avec Bitch, et Motoyasu essaie de l'arrêter, mais Bitch le repousse. Raftalia et Philo se demandent si Naufumi va bien, et il affirme que oui, mais Motoyasu semble être en état de choc. Naufumi demande alors au fil de vérifier s'il y a des blessés, et la scène passe à Motoyasu se réveillant après avoir bu quelque chose. Il se demande pourquoi cela n'arrive qu'à lui, et il déclare qu'il ne parlera plus jamais à une femme. Il remarque alors que Philo chante une chanson et danse, et la chanson atteint le cœur fermé de Motoyasu. Raftalia se demande ce que c'est, et Naufumi pense que c'est peut-être quelque chose qu'elle a acquis pendant son temps en tant que fait qui chante. Philo donne ensuite quelque chose à manger à Motoyasu et lui demande de reprendre courage, et Motoyasu la serre dans ses bras en pleurant. Philo a peur de cela, et Naufumi les sépare ensuite, et il dit à Motoyasu d'utiliser la méthode qu'il lui a enseignée pour devenir plus fort et se préparer pour le combat. Motoyasu comprend, et en partant de la ville, Raftalia se demande si Motoyasu les rejoindra, et Naufumi déclare qu'il ne semble pas encore prêt pour ça. Motoyasu arrive ensuite, l'appelant un père et mentionnant que la fille de Naufumi l'a sauvée dans son moment de besoin, et il lui demande de lui donner sa fille. Il poursuit ensuite Philo, qui se cache derrière Raftalia. Motoyasu demande à Raftalia de dégager de son chemin, en l'appelant une cochonne raton laveur, ce qui met en colère Raftalia, qui le met KO. Le héros au bouclier part alors avec son groupe, et Motoyasu leur demande de ne pas le laisser derrière. Nous voyons ensuite Naufumi et les autres fuir de Motoyasu, et Philo est triste de laisser sa carriole derrière. Naufumi déclare qu'ils devront l'abandonner pour l'instant, car Motoyasu pourrait la surveiller, et ils la récupéreront quand ce sera sûr. Il remarque alors un homme encapuchonné qui bloque leur chemin, et Naufumi dit à Philo de s'arrêter. L'homme demande à Naufumi s'il est le héros du bouclier, et Naufumi confirme que c'est le cas. Un autre homme attaque alors Naufumi par derrière, et Naufumi se défend. Raftalia se défend également contre l'homme devant eux, et Naufumi lance un sort de renforcement sur ses compagnons. L'un d'eux utilise alors la magie pour invoquer une météorite au-dessus du groupe de Naufumi, affirmant que la météorite les frappera dans cinq secondes. Naufumi utilise trois de ses boucliers aériens pour minimiser les dégâts causés par la météorite, puis envoie Philo et Raftalia attaquer le lanceur de sort. Cependant, l'autre homme les intercepte et dissipe le sort de renforcement de Raftalia. Il repousse également l'attaque de Philo, et Naufumi utilise son bouclier prison pour se protéger de la météorite. Le bouclier parvient à résister à la météorite, et les hommes tentent de les attaquer à nouveau, mais Sian les intercepte. Elle déclare que tout ira bien maintenant, et les hommes la reconnaissent comme la porteuse d'une arme vassale d'un monde détruit. Ils affirment que les héros des armes cardinales de ce monde ne valent pas la peine d'être sauvés, car ils sont vraiment faibles. Raftalia attaque alors les hommes après avoir entendu cela, et ils remarquent qu'elle est devenue plus rapide. Raftalia explique qu'ils ont également dissipé sa malédiction lorsqu'ils ont annulé son renforcement, puis elle en tue un. Sian tue l'autre homme. Sian affirme que ce n'est pas la fin, et qu'ils reviendront. Naufumi mentionne que Sian a eu un timing très pratique et se demande si elle travaille avec ses gars. Raftalia et Philo disent que Naufumi est trop dure avec elle, et l'estomac de Sian grogne alors. La scène coupe à eux en train de nourrir Sian dans leur village, et Naufumi lui demande pourquoi elle les a sauvés. Sian affirme que ces hommes travaillaient avec les héros qui ont détruit son monde, confirmant ainsi le doute de Naufumi que d'autres mondes existent, comme il l'avait prédit. Naufumi dit qu'ils l'ont appelée porteuse d'armes vassale, et Sian explique que les porteurs d'armes de son monde ont été tués, et que son monde a été détruit. Naufumi comprend et lui demande comment elle est arrivée au moment parfait. Sian montre alors à Naufumi une sorte d'aiguille qu'elle a implantée en lui et explique qu'elle l'a observée à travers cet objet. Naufumi se demande si cela fonctionne comme une compétence de portail et lui demande quand elle l'a mis. Sian explique qu'elle l'a fait au milieu de leur combat dans le Colisée, et Naufumi est incrédule de l'avoir espionné si longtemps. Sian dit qu'elle ne veut pas voir d'autres porteurs d'armes être tués et qu'elle souhaite aider Naufumi s'il l'accepte. La scène coupe ensuite à Naufumi disant à Raftalia que Sian a déclaré que son monde a été détruit, ce qui signifie qu'il existe d'autres mondes, comme il l'avait prédit. Il est curieux à son sujet, car elle est une porteuse d'armes vassales d'un monde détruit, et il se demande s'y croire en elle mettra les autres en danger. Raftalia affirme qu'elle leur a sauvé la vie, donc ils devraient la laisser rester pour le moment et voir ce qui se passe. Naufumi dit qu'il ne la croit pas encore, mais qu'il la surveillera. Le lendemain, nous voyons Sian faire un spectacle de marionnettes pour les enfants du village, et les enfants adorent ça. Voyant cela, Raftalia pense qu'elle s'est déjà fait beaucoup d'amis, et Richia et Eclair rentrent avec les enfants demi-humains qu'elles ont pris pour les former. Naufumi leur demande comment s'est passée la formation, et Eclair explique qu'ils ont beaucoup appris. Elle dit que la prochaine fois, ils les feront participer à un vrai combat aux côtés de Richia. Il y a encore plus de formations à faire, et ce qu'ils ont appris jusqu'à présent n'est que la surface de Ngan Musou. Tout le monde peut apprendre cette partie, mais il y a des secrets dans Ngan Musou que seuls les étudiants promis peuvent apprendre. Naufumi se demande comment se passe la gestion de leur terre, et s'il l'a laissée en charge de tout. Il lui dit qu'ils ont un nouveau visiteur dans le village, et pour le moment, ils ne savent pas s'il est un ami ou un ennemi, il est dangereux de ne pas avoir le seigneur des terres dans le village. Il précise qu'il est important de s'entraîner, mais elles devraient aussi penser à leur terre et à leurs affaires. Qu'il dit ensuite à Naufumi que leurs niveaux ont beaucoup augmenté cette fois-ci, et Naufumi remarque que presque tous ont atteint le niveau 40. Il dit qu'ils peuvent désormais améliorer leur classe et fait venir Philo pour effectuer les améliorations de classe. Philo dit que Motoyasu est toujours dehors, et Naufumi lui dit qu'elle peut le frapper s'il le voit. Naufumi demande ensuite à quiconque, comme qu'il, qui a atteint le niveau 40 de le suivre jusqu'à la capitale. La scène coupe à eux à la capitale, et Naufumi dit qu'améliorer leur classe élargit leur potentiel, mais comporte également des risques. Il dit que quelque chose d'inattendu pourrait leur arriver, et ils pourraient ne pas pouvoir choisir leur propre classe, ou on pourrait leur donner celle où ils ont le plus de potentiel de croissance. Il explique que dans leur vie future, leur capacité de combat ne sera pas la seule chose qui comptera, et ils devraient choisir de se spécialiser dans quelque chose qu'ils aimeraient faire. Phil dit qu'il veut devenir plus fort, donc il n'a pas besoin de choisir, et les autres disent à Naufumi ce qu'ils veulent faire. Naufumi leur demande ensuite de se diviser en deux groupes, l'un contenant ceux qui veulent choisir, et l'autre contenant ceux qui ne veulent pas. La scène coupe ensuite à Naufumi dans le magasin du forgeron avec tout le monde, et qu'il remarque les armes. Il pense qu'elles sont incroyables, et Naufumi demande au forgeron comment avancent les nouveaux boucliers et armures. Le forgeron explique qu'il a fabriqué un tas de prototypes, mais qu'ils ne sont pas bons. Il dit que le minerai qu'a apporté Naufumi du spirit de tortoise est bizarre et difficile à travailler. Il dit qu'il essaiera de trouver un équilibre et demande à Naufumi ce qu'il veut aujourd'hui. Naufumi dit qu'il vienne de mettre à niveau leur classe et qu'il veut de nouvelles armes, mais il a aussi une esclave avec lui. Il demande au forgeron de la prendre comme apprenti. L'esclave entre alors dans le magasin, et le forgeron la reconnaît comme Tolinmiya. On voit que le forgeron la connaît, et il explique qu'ils s'entraînaient ensemble. Tolinmiya dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle apprendrait la forge de lui, et qu'il dit à Naufumi qu'ils devraient aller chasser une fois qu'ils auront leurs nouvelles armes. Le groupe revient ensuite au village et remarque Richia et El-Rasla qui forment Foll et Atla. Naufumi remarque que les mouvements de Foll sont devenus plus vifs, et El-Rasla prend Foll. Atla se demande quel genre de technique elle a utilisée, et El-Rasla explique qu'il s'agit de l'une des techniques secrètes de Nganmusu. Naufumi pense qu'Atla se promène beaucoup plus maintenant, et Atla lui demande de la regarder. Elle se bat avec Richia et parvient à se défendre. Voyant cela, Raftalia pense qu'Atla grandit à un rythme incroyable. Naufumi dit ensuite qu'ils vont partir à la chasse, et Atla mentionne qu'elle attendait avec impatience de partir en chasse avec lui. Foll dit qu'il ira à sa place, car ce ne sera pas sûr pour Atla. Atla dit que son frère s'inquiète trop. Elle le met ensuite à terre d'un seul mouvement, et Foll dit qu'Atla ne devrait pas se séparer de lui si elle veut partir. Naufumi décide de prendre Atla, Foll, Raftalia, Richia, qui les filots avec lui. Il se demande ce qu'ils vont chasser, et Eclair dit qu'elle a une suggestion à ce sujet. Elle explique qu'elle a fait le tour de leur terre après l'incident avec les esclavagistes l'autre jour et a découvert qu'une installation gérée par leur nation en tant que colonie pénitentiaire avait été détruite par le spirit tortoise. La plupart des prisonniers sont morts, mais il y avait un certain nombre de survivants. Beaucoup d'entre faisaient partie de l'église des Trois-Héros et avaient été envoyés là-bas après ce qui était arrivé à Naufumi. Naufumi se demande si les esclavagistes qui l'ont attaqué étaient en relation avec cela d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a aucun moyen de le savoir pour l'instant. Eclair explique que l'église des Trois-Héros est une préoccupation, mais elle craignait aussi que des criminels puissent avoir fui le spirit tortoise, alors elle a patrouillé leur terre. Elle a découvert qu'il y avait un groupe de bandits actifs récemment, et Naufumi pense que c'est l'occasion de tester leurs forces en les traquant. Il invite Eclair à venir avec lui, et elle accepte, disant que leur chef est un adversaire coriace qui ne commet pas d'erreur. Naufumi se demande ce qu'elle veut dire par là, et Eclair explique qu'il est extrêmement prudent et ne laisse jamais son gang être vu. Il n'attaque que des personnes qui ont été séparées de leurs camarades, ce qui les rendra difficiles à traiter. Ils partent ensuite à la recherche des bandits dans la forêt, et après leur arrivée, ils se séparent en quatre groupes. La scène coupe ensuite au roi disant à la reine que le tigre blanc nommé Atla ressemblait comme deux gouttes d'eau à quelqu'un qu'il connaissait. On voit ensuite les quatre groupes à la recherche des bandits dans la forêt, et Naufumi pense que le chef attaque les personnes seules, donc il sera le meilleur à pas s'ils veulent en profiter. Il dit qu'une embuscade de bandits ne peut pas lui faire de mal, et Raph est d'accord avec lui. Raph sent alors quelque chose et conduit Naufumi quelque part. Après l'avoir suivi, Naufumi trouve Motoyasu et un reine masqué en train de se battre l'un contre l'autre, et ils se demandent ce qui se passe ici. L'histoire remonte alors dans le passé, et nous voyons Reine dans son monde précédent. Il est à l'école, et un de ses amis lui demande de jouer au jeu au Brestan avec elle. Reine dit qu'il le fera, mais il refuse quand elle lui dit qu'elle amènera aussi ses autres amis avec elle. On découvre alors que Reine est un introverti et qu'il n'est pas à l'aise avec un grand groupe. La scène passe ensuite à Reine dans ce monde, où il vint un dragon. Il découvre que ses autres membres de groupe ont également vaincu un dragon ensemble, et ils sont surpris que Reine puisse battre ce monstre tout seul. Reine mentionne que c'est facile de le battre s'ils connaissent son point faible, et tout le monde félicite Reine. Reine pense qu'il connaît très bien ce monde, car c'est le même que le jeu auquel il avait l'habitude de jouer. Ils combattent ensuite ensemble la tortue spirituelle, et ils pensent qu'ils peuvent la battre facilement, mais la tortue tue tous ses compagnons de groupe. Ils se demandent alors pourquoi ils n'ont pas pu gagner alors que ses instructions étaient conformes à la stratégie, et ils auraient dû pouvoir battre ce boss si leur niveau était d'environ 60. Il pense que tous les membres de son groupe étaient de niveau 80, et il a peur en les voyant couverts de sang. Il pense qu'il a perdu parce que ses coéquipiers étaient trop faibles, et on revisite ensuite sa rencontre avec Naofumi. Naofumi lui a dit qu'il est désolé pour les amis de Reine, mais Reine peut toujours se battre, et il lui a demandé de le rejoindre pour combattre le phénix. Il lui a dit que les héros devraient s'unir et assumer ce devoir. Bitch est alors arrivé et a dit à Reine de ne pas faire confiance aux héros du bouclier. Reine déclare qu'il ne l'a pas cru au début, mais elle pleurait, et le blason d'esclave n'a pas réagi non plus. Elle lui a dit qu'elle croirait en lui-même si le monde se retournait contre lui, et elle sait qu'il est le héros qui va sauver le monde. Reine a ensuite quitté la taverne, pensant que sa vie allait bien se passer à partir de maintenant, car il avait simplement eu de la malchance jusqu'à présent. Il pensait que Bitch était la seule qui était sa véritable compagne, mais Reine a ensuite découvert que tout son équipement avait disparu lorsqu'il s'est réveillé le lendemain. Il a trouvé une lettre dans la chambre de Bitch qui disait que Reine n'était plus d'aucune utilité pour elle et qu'elle prendrait tout ce qu'elle pourrait de lui. Cela a plongé Reine dans un état de dépression, et il a quitté l'auberge où il logeait. Dehors, il a trouvé les deux hommes que Naofumi avait battus plus tôt, et ils ont essayé de tuer Reine. Reine les a combattus, mais il a remarqué quelque chose qui n'allait pas avec son corps, alors il s'est enfui. Il s'est caché dans la maison d'un des habitants de la ville, et le propriétaire de la maison l'a reconnu comme le héros de l'épée. Il a dit aux résidents de la maison qu'il était dangereux dehors, et le propriétaire lui a demandé de partir. Elle a mentionné qu'il n'avait pas réussi à les protéger de la tortue spirituelle, et elle a déclaré que la présence de Reine ne ferait qu'apporter le désastre. Elle l'a mis dehors, et les autres villageois ont également fermé leurs portes pour lui. Il s'est enfui pour éviter ses poursuivants et s'est retrouvé au repère de quelques bandits. Ils se sont moqués de lui en voyant ses vêtements boueux, l'ont taquiné au sujet de ses compagnons morts, se demandant s'il était le héros de la boue plutôt que le héros de l'épée. Reine a alors pensé qu'il n'avait plus besoin de personne pour vivre, et il a manifesté la série de malédictions. Il a tué le chef des bandits et a pris son masque. La scène passe ensuite à Motoyasu combattant Reine, et l'histoire revient au présent. Motoyasu déclare qu'il s'apprête à punir le bandit qui allait attaquer le village de Naofumi, et lorsqu'il attire le chef bandit, il découvre que c'est nul autre que Reine. Reine attaque alors Naofumi avec son épée, et Naofumi arrête l'attaque avec son bouclier, puis Reine l'attaque de nouveau. Naofumi remarque alors que Reine utilise les pouvoirs de la série de malédictions, et Reine affirme que désormais personne ne se moquera de lui et qu'il sera plus fort que tout le monde. Il déclare qu'il réveillera sa force supérieure et les vaincra tous, lançant une salve d'attaque sur Naofumi, mais Naofumi les bloque toutes. Reine déclare qu'il réveillera ses pouvoirs, rassemblera tous les équipements et deviendra le plus fort du monde. Naofumi pense que Reine, non seulement est devenu un bandit, mais il cherche aussi le trésor qu'il désire, ainsi que la victoire et le pouvoir. Naofumi pense que c'est la série de malédictions de type avidité, et il a l'impression que Reine est vraiment misérable en ce moment. Naofumi pense ensuite qu'ils doivent payer un prix pour utiliser les pouvoirs de la série de malédictions, et il doit arrêter Reine. Reine mentionne que Naofumi ne peut pas gagner contre lui, et Naofumi demande à Reine où est bitch. Cela rend Reine en colère, et Naofumi lui dit qu'il n'est pas son ennemi. Motoyasu demande ensuite à Naofumi de le laisser aider, mais Naofumi lui demande de rester en dehors de ça, et il demande à Reine de se calmer. Il mentionne que le fait d'être un chef bandit ne changera rien, et Reine déclare qu'il va décapiter Naofumi. Il dit qu'il ne donnera même pas à Naofumi assez de temps pour crier, puis il utilise ses pouvoirs pour faire apparaître une guillotine géante. La guillotine tente de diviser Naofumi en deux, mais Naofumi la bloque avec son bouclier, et Raftalia et les autres viennent alors à son aide. Il demande à Naofumi s'il va bien, et Naofumi déclare qu'il va bien, et Reine affirme qu'ils n'auront aucune chance contre lui, même s'ils s'attaquent à lui en groupe. Il utilise ensuite l'or qu'il a rassemblé comme catalyseur pour invoquer une sorte de forme de vie géante pour attaquer Raftalia, mais Naofumi la protège avec son bouclier. Reine déclare qu'il n'a pas encore fini, et il mentionne que cela n'a pas d'importance s'il combat un ou plusieurs, il sera toujours victorieux, et il les attaque. Raftalia intercepte son attaque, et il croise ensuite le fer. Naofumi demande alors à Sian de lier Reine pour qu'il ne soit pas davantage consumé par le pouvoir de la série de malédictions. Il mentionne qu'ils retiendront Reine et le ramèneront au village, et Eclair demande alors à Naofumi de lui permettre de combattre Reine en tête à tête. Naofumi se demande si elle est sérieuse, et Eclair déclare qu'elle veut le battre. Naofumi pense qu'Eclair est nettement supérieur à Reine en termes d'escrime, et il y a une chance qu'elle puisse gagner. Naofumi accepte de la laisser combattre à condition qu'il lui lance un sort d'amélioration et qu'il intervienne en cas de danger. Il lance alors un sort sur elle, et Eclair se présente à Reine, affirmant que Reine doit la vaincre en premier s'il veut combattre Naofumi et Motoyasu. Reine affirme qu'elle n'est pas à la hauteur, et Foll se demande si Eclair va gagner contre un héros. Atla déclare que tout ira bien, et on voit que Reine ne parvient même pas à porter une seule attaque contre Eclair. Raftalia mentionne qu'elle peut comprendre ce qu'Eclair ressent, car l'épée de Reine semble plutôt douloureuse, et Eclair demande à Reine ce qu'il recherche. Elle lui demande pourquoi il veut devenir fort, et Reine déclare qu'il ne supporte pas l'idée de ne pas devenir le plus fort de tout l'espace et de tout le temps. Eclair se demande ce qu'il va faire après être devenu le plus fort, et Reine y réfléchit un moment, puis il déclare qu'il sauvera le monde après être devenu le plus fort. Il attaque ensuite Eclair, et il croise le fer. Eclair déclare que c'est la mission que les autres ont confiée à Reine, et elle veut connaître son propre désir. Ils se battent alors, et Reine ne peut rien faire contre Eclair. Eclair déclare que Reine ne semble avoir aucune détermination, et elle mentionne qu'il ne peut pas gagner contre elle avec cet état d'esprit. Reine puise alors plus de puissance dans la série de malédictions, et le sol sous lui commence à se fissurer. Il déclare qu'il dévorera tout, et la terre autour de lui commence à devenir noire, dépourvue de vie. Des monstres sortent des fissures, et Naofumi pense que sa série de malédictions est la colère, celle de Reine et l'avidité, et maintenant il utilise le pouvoir de la gloutonnerie, se demandant s'ils sont basés sur les sept péchés capitaux. Eclair tu les monstres et déclare que cela doit être douloureux pour Reine, et elle le mettra à l'aise. Eclair utilise ensuite une technique d'épée de style en Jean Musou pour vaincre Reine, et cela désactive le champ sans vie que Reine a créé autour de lui. Les attaquants d'auparavant arrivent alors, et Naofumi ne peut pas croire qu'ils sont toujours en vie. Il remarque que le héros du bouclier est également ici, et il déclare qu'ils se vengeront de lui pour les avoir tués auparavant. L'un d'eux invoque alors une météorite géante, et Motoyasu le tue d'un seul coup, faisant disparaître la météorite. Il tue ensuite l'autre attaquant, et Naofumi est surpris de voir sa compétence. Il remarque ensuite que les âmes des attaquants essaient de s'échapper, et Raftalia s'en occupe en utilisant son attaque d'épée de tranche d'âme. Naofumi demande ensuite à Motoyasu comment il est devenu si fort, et Motoyasu déclare qu'il a seulement pratiqué la méthode que Naofumi lui a enseignée. Naofumi est surpris que Motoyasu l'ait écouté, et Reine est également surpris. Eclair demande alors à Reine s'il veut devenir plus fort avec eux, et elle déclare qu'elle sait que Reine ne veut pas pourrir dans un endroit comme celui-ci. Elle mentionne qu'elle sait pourquoi Reine semble souffrir, mais elle ne sait pas ce qu'il doit faire à ce sujet. Elle déclare que même si Reine devient plus fort seul, les choses qu'il a perdues ne reviendront jamais, et c'est pourquoi il doit vivre et se battre pour ce qu'il a perdu. Elle mentionne qu'il peut être faible maintenant, mais il a une force en lui, et ils devraient cultiver cette force ensemble. Reine pense alors qu'il a toujours pensé qu'il s'en sortirait bien seul, et Eclair lui dit qu'un jour il trouvera une raison d'être fort. Elle mentionne que c'est parfait, car elle avait aussi besoin d'un partenaire d'entraînement, et les autres sont heureux de voir cela. Motoyasu s'approche ensuite de Philo, mais Philo s'enfuit de lui, et Motoyasu la poursuit. La scène passe ensuite au village de Lurolona, et Naofumi pense qu'en deux mois de plus, le phénix sera réveillé. Il pense qu'ils doivent s'unir et renforcer les héros dès que possible pour vaincre le phénix, et ils doivent également préparer une armée pour protéger le village. Naofumi espère qu'ils pourront y arriver d'une manière ou d'une autre, et Sian se demande si Naofumi a fini de préparer le petit déjeuner. Naofumi lui demande d'attendre car ce sera bientôt prêt, et qu'il arrive ensuite sous sa forme de terri-anthrope, demandant à Naofumi de la nourrir. Ils sont tous surpris de voir Phil dans cette forme, et qu'il déclare que Sadena lui a appris à le faire. Sadena mentionne que Phil avait du talent pour la transformation terri-anthrope, alors elle lui a appris, et Naofumi lui demande si cette forme affecte ses capacités. Sadena déclare que cela dépend de l'espèce, mais sa puissance devrait avoir augmenté. Elle mentionne que Foll a également ce talent, et Rishia pense que qu'il est devenu mignonne. C'est alors l'heure du repas, et Naofumi demande à Ren de servir la nourriture aujourd'hui. Eclair annonce que Ren servira la nourriture aujourd'hui, et Naofumi remarque une demi-humaine nommée Windia les observant de loin. La scène passe ensuite à Naofumi dans sa maison, et il remarque que Philo essaie de se débarrasser de quelqu'un qui s'est attaché à elle. Naofumi vérifie ce qui se passe, et Philo lui demande de la sauver. Elle explique que cette femme s'est soudainement attachée à son dos, et la femme pense que cela doit être le héros du bouclier. Elle se présente comme Ratotti en treya, et elle mentionne que ses amis l'appellent Ra. Elle remarque que Naofumi est sur ses gardes, et elle lui remet une lettre de la reine. En lisant la lettre, Naofumi découvre que Ra est une alchimiste expulsée de Faubray pour avoir causé toutes sortes de problèmes, et elle serait une excellente personne pour développer les terres de Naofumi. Ra explique qu'elle a été expulsée à cause de ce qui était incompétent pour comprendre ses recherches, et Naofumi lui demande quelles sont ses spécialités. Ra déclare qu'elle se spécialise dans les monstres, les changeant et les rendant plus forts, mais on a répandu des mensonges sur elle en tant que démon, et ils ont détruit son laboratoire. Ils ont également tué ses sujets de recherche, et c'était horrible, mais peut-être que c'était tout pour le mieux, car grâce à cela, elle a rencontré un philolial mutant qui peut comprendre la parole humaine. Philo s'enfuit alors de là, effrayée par Ra, et Naofumi demande à Ra ce qu'elle veut. Ra déclare qu'elle veut faire des recherches sur les philoliales, et elle mentionne que la reine des légendes en est un exemple, mais les philoliales normaux sont également d'une grande aide à l'humanité car ils sont utilisés dans les transports. Elle mentionne que c'est le genre de monstre qu'elle veut créer, et elle remarque une écurie de monstres au loin, mentionnant qu'elle aimerait la voir. Elle déclare qu'elle est curieuse de savoir quel monstre un héros a réussi à élever, et Raftalia déclare qu'il devrait lui donner une chance. La scène passe à Ra vérifiant les monstres dans l'écurie. Elle mentionne qu'elle n'a jamais vu un caterpillant aussi grand à ce niveau, et Naofumi remarque qu'il y a trois caterpillants. Raftalia pense que c'est un de plus qu'auparavant, et Naofumi se demande d'où il vient. Windia essaie ensuite de cacher le troisième, et Naofumi se demande ce qu'elle fait. Raftalia remarque que les caterpillants ont pondu des oeufs, et les enfants lui demandent de ne pas les jeter, disant qu'ils en prendront bien soin. Naofumi déclare qu'ils ne peuvent pas élever autant d'entre eux, et Ra mentionne qu'elle le peut. Naofumi pense qu'ils ont besoin d'un spécialiste qui peut rendre leur monstre plus fort, et il dit à Ra qu'il n'aime pas qu'on lui mente. Il mentionne qu'elle devra accepter un blason d'esclave de sa part si elle veut travailler pour lui, et Ra accepte en disant qu'elle est prête à tout pour ses recherches. Windia mentionne ensuite que Siltvelt leur a envoyé quelque chose, et Naofumi ouvre la caisse qu'ils ont envoyée. Il remarque un oeuf à l'intérieur et découvre qu'il s'agit d'un oeuf de dragon. Naofumi pense que Philo n'aimera pas ça, et Ra déclare que les dragons puissants peuvent se reproduire avec des créatures de n'importe quelle espèce et détruire facilement l'écosystème. Windia déclare que ce n'est pas vrai, et elle mentionne que les dragons sont coulés forts. Ra déclare qu'elle peut créer quelque chose de encore plus puissant qu'un dragon, et Windia mentionne que le dragon serait encore plus fort si elle l'élevait. Naofumi cède à elle, et il déclare qu'ils essaieront d'élever le dragon. Naofumi demande à Ra si elle peut gérer cela, et Ra déclare qu'il devrait commencer par un saut de monstres, mentionnant qu'elle aimerait aussi l'aide de Naofumi pour autre chose. La scène passe ensuite à Naofumi dans la boutique du forgeron, portant l'oeuf de dragon avec lui. Le forgeron se demande ce qu'il fait, et Raftalia explique que c'est bon pour les statistiques d'avoir un héros gardé l'oeuf au chaud. Naofumi pense qu'il a demandé à Ren de le faire, mais Ren lui a dit que, en raison de la série de malédictions, tout ce qu'il touche se dégénère. Le forgeron leur montre ensuite le katana qu'ils ont demandé, et Naofumi remarque que le katana est de haute qualité. Le forgeron déclare que cela faisait un moment qu'il n'avait pas fabriqué de katana, et qu'il n'est toujours pas aussi bon que son professeur. Raftalia tient ensuite le katana, découvrant que la compétence stockée dedans s'appelle l'âme de poussière d'étoile. Naofumi pense que cela pourrait être similaire à la fente de météore de Ren, et il mentionne qu'ils peuvent l'essayer plus tard. Il remercie le forgeron pour cela, puis partent en utilisant leurs compétences de téléportation. Plus tard dans le village, Foll remarque qu'Atla ne peut pas dormir, et elle lui demande de chanter la chanson que sa mère chantait. Foll chante alors la berceuse que sa mère chantait, et il se souvient des doux souvenirs de sa mère tout en chantant la chanson. Il pense que cette chanson est gentille et chaleureuse, et il finit par s'endormir en l'écoutant. On voit qu'Atla est toujours éveillé, avec un air espiègle sur son visage. La scène passe ensuite à Naofumi se réveillant le lendemain matin, et il remarque qu'Atla s'est glissé dans le lit avec lui. Il ne peut pas croire qu'elle l'ait fait encore une fois, et il lui demande combien de fois cela s'est déjà produit. Atla déclare que c'est la troisième fois qu'elle partage un lit avec Naofumi, et Naofumi se demande si le blason d'esclave ne lui fait pas mal. Atla déclare que cela lui semble plus chaud que douloureux, et Naofumi lui demande ce que Foll fait. Atla mentionne qu'il dort profondément, et Raftalia remarque qu'Atla s'est glissé dans le lit avec Naofumi à nouveau. Elle se demande combien de fois ils doivent lui dire de ne pas faire cela, et Atla mentionne quel est le bouclier de Naofumi et qu'elle doit être à ses côtés en tout temps. Raftalia déclare qu'elle devrait respecter le sommeil de son maître si elle est son bouclier, et Atla mentionne que c'est à Naofumi de décider si elle le dérange. Foll arrive alors, et il demande à Atla de ne pas s'éclipser comme ça, mais Atla lui demande de se taire. Raftalia la tire ensuite hors de la pièce, et la scène passe à Naofumi travaillant avec l'œuf attaché à son dos. Kiel et Melty rient en voyant cela, et Melty déclare que Naofumi a l'air génial avec cet œuf. Elle mentionne qu'il fera un excellent père un jour, et Naofumi leur demande de sortir car il perturbe son travail. Melty mentionne que Naofumi ne devrait pas lui parler comme ça, car elle a pris du temps sur son emploi du temps chargé juste pour le voir. Sian arrive ensuite, et on remarque qu'elle a une poupée avec elle qui ressemble à la forme de Théryanthrope de Kiel. On voit qu'elle utilise la ventriloquie pour parler à travers la poupée, et Naofumi déclare qu'elle est beaucoup plus facile à comprendre maintenant. Sian déclare qu'elle a réparé l'accessoire qu'un des ennemis qu'ils ont vaincu avait, et il avait une capacité de traduction qu'elle pouvait utiliser. Naofumi se demande si elle ne peut pas utiliser cette capacité elle-même, et Sian mentionne qu'elle ne peut l'utiliser qu'à travers cette poupée, car elle réagit mal à son arme vassale. Naofumi découvre alors que Sian a faim, et il mentionne qu'il devrait manger d'abord. La scène passe ensuite à Reine étudiant la langue de Melromarque, et éclaire l'aide avec cela, et il apprécie sa compagnie. Après avoir mangé quelque chose, Naofumi pense qu'ils ont de plus en plus de Théryanthrope, et ils doivent trouver quelque chose pour eux aussi. Ils pensent qu'ils peuvent obtenir de nouveaux pots, et Raftalia mentionne qu'elle a vu quelque chose de bien dans le grand magasin Hazeltobl. Il remarque ensuite une sorte de cabane dans les arbres à l'extérieur du village, et en s'y rendant, il découvre que Ra a déjà installé sa base d'opération. Ra explique qu'elle a utilisé quelque chose appelée une plante de campigne, et avec cela, ils n'ont qu'à planter une graine, et bientôt ils peuvent avoir un nouvel endroit où vivre. Elle mentionne que cela stocke la lumière du soleil pendant la journée, et lorsque la nuit tombe, les fleurs brillent de la lumière stockée. Naofumi pense que c'est génial, et Raftalia pense qu'il s'éloigne de plus en plus du village qu'elle connaissait autrefois. Ra lui dit qu'elle a aussi un désherbant si besoin est, et Raftalia mentionne que cela ne la dérange pas si cela rend la vie des gens du village plus facile. Il remarque ensuite que l'œuf a commencé à se fissurer, et ils entrent dans l'un des arbres de camping pour se préparer à la naissance du dragon. Ouindia vient aussi là, et elle se demande ce que les dragons mangent. Ra déclare qu'ils peuvent manger à peu près n'importe quoi car ce sont des omnivores, et le dragon éclot de l'œuf. Ra remarque qu'il semble être un mâle, et elle déclare que c'est une espèce de dragon appelé le Hoyer. Ce sont les types de dragons les plus loyaux, et Naofumi donne alors un morceau de la coquille d'œuf à son bouclier. Ouindia nomme le dragon Gaélion, et Naofumi déclare que comme c'est Ouindia qui l'a nommé, c'est à elle de prendre soin de lui. La scène passe ensuite à Ouindia montrant Gaélion aux autres villageois, et ils l'aident tous à s'en occuper. Les jours passent et Gaélion grandit peu à peu. Il apprend à utiliser le souffle d'un dragon, et il ne s'entend pas trop bien avec Philo. La scène passe ensuite à quelqu'un frappant à la porte de Naofumi, puis s'enfuyant, et Naofumi capture la personne en utilisant sa prison de bouclier. Il remarque que le coupable est Gaélion, et il appelle ensuite Ouindia. Il lui dit que quelqu'un frappe à sa porte et s'enfuit depuis quelques jours, et il a découvert que c'était Gaélion. Ouindia demande à Gaélion pourquoi il a fait cela, et elle découvre que Gaélion voulait juste jouer avec Naofumi. Raftalia pense que c'est une bonne occasion, et ils peuvent avoir Gaélion chasser Atla lorsqu'elle essaie de se glisser dans le lit avec Naofumi. Gaélion remarque ensuite un noyau d'empereur dragon dans la chambre de Naofumi, et Sadehna demande à Naofumi de l'éloigner de Gaélion, mais Gaélion mange accidentellement le noyau. Cela fait grandir instantanément Gaélion, et il utilise son souffle de dragon sur Naofumi. Naofumi se défend avec son bouclier, et il remarque que Gaélion a maintenant un niveau de 37. Raft pense qu'il devrait s'occuper de lui avant qu'il ne puisse nuire au village, et Naofumi se demande comment ils peuvent le sauver. Gaélion s'envole alors du village, et Windia s'inquiète pour lui. Raft explique ensuite à Naofumi que l'empereur dragon semble avoir pris possession de l'égo de Gaélion, et elle explique que les dragons ont un organe appelé le noyau, qui contient l'égo. En utilisant ce noyau, les dragons peuvent augmenter leur capacité et hériter des souvenirs, et Naofumi réalise que c'est ce qui a provoqué la frénésie de l'empereur dragon. Naofumi demande ensuite à Ak de rappeler Elrasla et Rishia qui sont actuellement en expédition, et il mentionne qu'il veut que Ra protège le village, et en cas d'urgence, il fera également appel à Sian. Il déclare que Raftalia, Reine et Sadena viendront avec lui pour poursuivre Gaélion, et Éclair arrive alors, mentionnant que Naofumi devrait aller voir Philo car elle ne se sent pas bien. Elle déclare que les guérisseurs la traitent, mais qu'il est trop tard pour la sauver. Naofumi mentionne alors qu'il ira avec Raftalia vérifier Philo, et il demande aux autres de se préparer pour leur départ. Folle, Atla et Wendia déclarent qu'ils viendront également avec Naofumi car ils s'inquiètent pour Philo, et Naofumi va voir Philo en les emmenant avec lui. Naofumi examine alors Philo qui crie de douleur, et il découvre qu'elle est maudite, et c'est pire que la malédiction de la série de malédictions. Il remarque que les points d'expérience de Philo diminuent, et son niveau diminue également lentement, et il se demande si cela a quelque chose à voir avec la frénésie de Gaélion. Il remarque que les points d'expérience coulent dans Gaélion, et Atla mentionne qu'elle peut sentir le pouvoir quitter le corps de Philo. Raftalia demande à Naofumi ce qu'il doit faire, et Atla utilise ensuite sa magie pour ralentir la vitesse du flux. Cela fait sentir un peu mieux à Philo, et Naofumi mentionne qu'à ce rythme de diminution, elle ne durera même pas deux jours. Il pense que le scénario idéal serait que cela s'arrête au niveau 1, sinon sa vie serait en danger. Naofumi demande ensuite aux autres de s'occuper de Philo, et il essaie de partir avec Raftalia, mais Philo demande à Naofumi de ne pas la laisser ici. Elle mentionne qu'elle va tirer son chariot, et Naofumi déclare qu'elle ne peut pas le faire dans son état. Melty mentionne qu'elle y ira aussi si Philo y va, et Naofumi déclare qu'elle ne peut pas car elle est une princesse couronnée. Melty mentionne qu'elle est l'amie de Philo avant d'être une princesse couronnée, et Naofumi déclare qu'il ramènera Philo tout de suite en utilisant un portail s'il sent quelque chose d'étrange. Il demande à Atla de venir avec lui pour supprimer la malédiction, et Folle et Wendia demandent également à Naofumi de les laisser se joindre. Naofumi accepte, et la scène passe à leur arrivée dans le village où ils ont vaincu le zombie dragon. Ils arrivent au village, et cela épuise Philo, et elle s'évanouit. Naofumi déclare qu'il devrait laisser Philo se reposer ici, et Melty et Atla lancent des sorts de guérison sur elle, et Folle va chercher quelque chose à manger pour elle. Les habitants du village remarquent alors le héros au bouclier, et ils lui disent que le dragon est revenu dans ce village. Naofumi leur demande où il est allé, et les gens mentionnent qu'il est probablement allé dans son nid. Il montre à Naofumi la direction où se trouve le nid du dragon, et il lui demande de sauver le village. Cela met en colère Wendia, et Sadena déclare qu'il devrait se dépêcher. Il se dirige ensuite vers le nid du dragon, et Sadena mentionne que la seule façon d'arrêter Gaélion est de l'affaiblir et de le faire cracher le noyau, et Naofumi se demande ce qu'ils vont faire si le noyau s'est complètement assimilé au corps de Gaélion. Sadena mentionne qu'ils devront faire un choix difficile alors, et il rencontre ensuite un monstre en chemin. Wendia utilise la magie pour vaincre le monstre, et Naofumi est surpris de voir que Wendia peut utiliser la magie. Sadena lui dit que Wendia est la maîtresse de la voix de la veine du dragon, une sorte de magie qui puise sa puissance dans les veines de dragon qui coulent à travers la terre. Elle déclare qu'ils peuvent utiliser la magie coopérative et cérémonielle une fois qu'ils l'ont maîtrisée, et Raftalia dit à Wendia qu'elle est incroyable. Wendia mentionne qu'elle a appris cela de son père, et pendant ce temps dans le village en contrebas, on voit que Philo ne se sent pas bien. Des marques de malédiction commencent alors à apparaître sur son corps, et Atla essaie des défilos, mais elle ne peut rien faire. Pendant ce temps, Naofumi et les autres font une halte là où Naofumi a combattu le dragon zombie, et Ren pense qu'il ne peut pas se pardonner pour ce qu'il a fait à ce moment-là, car cela a coûté la vie de nombreuses personnes innocentes. Naofumi lui dit qu'un héros doit devenir plus fort même si cela signifie sacrifier quelque chose pour sauver le monde. Ils reprennent ensuite leur voyage et arrivent au nid du dragon. Raftalia utilise la magie pour créer de la lumière après que Naofumi le lui a demandé. Ils entrent ensuite dans la grotte, et Windia tombe dans un piège lorsque le sol cède, mais Ren la sauve. Naofumi utilise son bouclier frappe aérienne pour les remonter, et Eclair se demande si Windia préférerait attendre à l'extérieur. Windia mentionne qu'elle les accompagnera, et il continue. Il remarque ensuite une grande salle à l'intérieur de la grotte, et le sort de lumière de Raftalia ne peut pas éclairer toute la pièce. Windia utilise sa magie des veines de dragon pour illuminer toute la zone, et en voyant la grotte s'illuminer, tout le monde pense que c'est magnifique. Naofumi lui demande si elle est déjà venue ici. Windia déclare qu'elle l'a fait, il y a longtemps, et Gaélion apparaît alors. Philo vient également, et on voit que Melty, Foll et Atlas s'accrochent à elle en essayant de l'arrêter. Philo les secoue et se dirige vers Gaélion. Naofumi demande à Melty ce qui s'est passé, et Melty lui dit que Philo est soudainement devenu folle et ne les écoutait pas. Gaélion défait Philo avec une attaque de souffle, et il la manche. Naofumi demande à tout le monde de ne pas s'inquiéter car Philo est toujours en vie, et ils attaquent tous Gaélion pour l'empêcher d'absorber Philo. Leurs attaques n'ont pas beaucoup d'effet sur Gaélion, et il se transforme ensuite en un dragon plus grand. Il essaie d'attaquer tout le monde avec un souffle de feu, mais Ren et Raftalia l'attaquent avant qu'ils ne puissent le faire. Leurs attaques ne l'affectent pas du tout car ses écailles sont maintenant plus dures, et même les attaques les plus puissantes de Sadena n'ont aucun effet sur le Gaélion transformé. Naofumi utilise ensuite une compétence d'amélioration sur Raftalia, et Raftalia parvient à blesser Gaélion avec son attaque. Les autres suivent l'exemple de Raftalia pour attaquer Gaélion, et Melty utilise un sort d'eau sur lui. Les attaques combinées de tout le monde parviennent à terrasser le dragon, et Sadena mentionne que cela fonctionne et qu'il devrait en finir. Windia arrête tout le monde et demande au dragon d'arrêter, l'appelant son père. Cela surprend tout le monde, et Windia demande à son père de ne plus se battre. Raftalia demande à Windia ce qu'elle veut dire, et Windia mentionne que son père était un dragon qui vivait dans cette région. Depuis que Naofumi a vaincu le dragon zombie, quelques bandits l'ont vendu comme esclave, et Naofumi réalise que le dragon est devenu un zombie pour protéger Windia. Rain pense que c'est de sa faute si le dragon est mort en premier lieu, et il le regrette. Windia mentionne qu'elle a détesté les quatre héros cardinaux depuis la mort de son père, et elle s'est dit qu'elle ne pourrait jamais pardonner aux héros de détruire leur bonheur. Mais le héros au bouclier a été gentil avec elle, et il n'est pas comme les autres habitants de ce pays qui maltraitent les demi-humains. Windia dit à son père que ces gens sont différents de ceux qui ont volé son trésor et ont fait de son corps un spectacle, et elle lui demande de rendre à Gaélion son corps, car il a même le même nom que son père. Elle mentionne que son père ne peut plus être ici car il est déjà mort, mais le dragon essaie d'attaquer Windia. Rain la sauve, et il est blessé dans le processus. Naofumi guérit Rain, et il lui demande s'il peut encore se battre. Rain déclare qu'il le peut, et le dragon commence alors à se transformer à nouveau. Voyant cela, Windia pense que ce n'est pas son père, et Naofumi demande à Windia de rester en arrière. Le dragon termine la transformation et se présente comme l'Empereur Dragon, le souverain de tous les monstres. Naofumi pense que le raffinement des cœurs du dragon zombie de ce monde et de l'Empereur Dragon du monde de Kizuna a dû provoquer le mélange de leurs âmes, et l'Empereur Dragon mentionne que son but est de prendre le contrôle de ce monde des humains faibles et de tuer le héros chasseur et ses compagnons qui ont écrasé ses ambitions auparavant. Atla informe ensuite Naofumi qu'une quantité incroyable de puissance s'écoule de son bouclier vers l'Empereur Dragon, et Naofumi mentionne que c'est bon, et il demande à Atla de reculer. Melty demande alors à l'Empereur Dragon ce qu'il a fait à Philo, et elle lui dit de la rendre. L'Empereur Dragon montre à tout le monde que Philo est à l'intérieur de son corps, et ils s'inquiètent tous de la voir ainsi. L'Empereur Dragon mentionne qu'il est sûr qu'elle est heureuse de servir de partie de sa chair, et Naofumi remarque que le niveau de Philo diminue lentement. Il utilise ensuite la compétence d'amélioration appelée Zouetora sur Raftalia à nouveau, et Raftalia attaque l'Empereur Dragon, mais l'attaque n'a aucun effet sur lui. Sadehna tente également d'attaquer le dragon, et Melty l'attaque avec un sort d'eau également, et Reine et Éclair suivent avec une attaque, mais toutes leurs attaques n'ont aucun effet sur l'Empereur Dragon. Il lui demande ensuite ce qu'il doit faire car leurs attaques n'ont aucun effet, et Naofumi déclare qu'il y a une solution. Il mentionne qu'il pense que le dragon tire sa défense de son bouclier, et s'il échoue délibérément à une tentative de renforcement du bouclier de la colère, cela devrait l'affaiblir. Sadehna déclare que cela affaiblira aussi Naofumi, et Naofumi mentionne qu'il n'y a pas de temps pour réfléchir à cela car Philo ne durera pas longtemps. L'Empereur Dragon déclare alors qu'il ne laissera pas Naofumi faire cela, et il pirate les statistiques de Naofumi pour activer le bouclier de la colère et le renforcer au maximum. Cela renforce le dragon, et il attaque tout le monde avec une explosion. Après que la poussière se soit dissipée, Naofumi remarque que tout le monde est blessé. Wendia essaie de demander à son père de revenir vers elle, mais l'Empereur Dragon se prépare à une attaque de souffle sur elle. Naofumi essaie de les protéger en plaçant plusieurs boucliers sur le chemin de l'attaque, mais le souffle de feu parvient à en briser tout sauf un, et Naofumi essaie d'arrêter l'attaque. Il parvient à bloquer l'attaque, et il pense qu'il ne pourra pas résister à la prochaine. Le dragon tente de les attaquer à nouveau, mais Atla attaque le dragon, et cela lui fait mal. Le dragon tire un souffle de dragon au-dessus dans la douleur, et cela provoque une inondation de l'eau de la rivière dans la grotte, et Naofumi et les autres sont expulsés avec l'eau de la rivière. On voit qu'Atla a été blessé en combattant le dragon, et Sathena la soigne avec de l'eau bénite. Raftalia demande ensuite à Naofumi comment va Philo, et Naofumi mentionne qu'elle est en vie, mais son niveau diminue constamment. Cela fait penser à Raftalia que le dragon empereur doit encore être en vie, et Naofumi mentionne qu'à ce rythme, Philo sera absorbé d'ici demain matin. Naofumi pense qu'en ce moment, la manière la plus efficace d'attaquer le dragon est d'utiliser l'attaque d'Atla, et la scène coupe alors à Atla, Foll et Windia qui parlent entre eux. Atla demande à Windia si ce dragon est vraiment son père, et Windia mentionne que c'est le cas. Elle leur dit ensuite que son vrai père fuyait quelqu'un en la portant quand elle n'était qu'une enfant, mais il a été blessé. Il a alors vu un dragon et a demandé au dragon de prendre soin de son enfant. Le dragon n'a pas d'abord accepté, mais le père de Windia l'a supplié, lui a dit que le nom de l'enfant est Windia, puis il est mort de sa blessure. Le dragon a ensuite emmené Windia avec lui et a pris soin d'elle. Il n'était pas habitué à s'occuper d'un enfant humain, et à cause de cela, il a eu quelques difficultés, mais il a quand même réussi à l'élever. En grandissant, Windia a suivi le dragon et a essayé d'agir comme lui. Au fil du temps, ils ont établi une relation de cohabitation, et Windia traitait le dragon comme son père. Un jour, elle a remarqué une écaille différente sur la poitrine de son père, et quand elle l'a touchée, le dragon a crié de douleur. De retour dans le présent, Windia pense que c'est la fin, et elle part pour en informer Naofumi. Pendant ce temps, Naofumi tient une réunion stratégique avec les autres, et il mentionne que cet endroit est loin du village, et s'ils parviennent à attirer le dragon empereur ici, ils peuvent l'attaquer d'en haut. Sadehna déclare que la veine du dragon est forte ici, donc ils auront aussi la protection de la terre. Rennes mentionne qu'il est d'accord que c'est un bon endroit pour combattre le dragon empereur, mais ils se demandent s'il va se montrer ici. Naofumi déclare qu'il va utiliser le bouclier de la colère pour l'attirer ici, et ils vont sauver Philo quoi qu'il arrive. Naofumi leur demande de se préparer, et Sadehna mentionne qu'ils devront s'assurer de nettoyer et réparer leurs armes, et elle se demande quel est leur plan. Avant que Naofumi puisse expliquer le plan, Windia arrive, et elle mentionne qu'elle a découvert le point faible du dragon empereur. Elle mentionne qu'il y a une écaille inversée sur la poitrine du dragon, et elle pense que c'est le point faible du dragon. Rennes se demande alors ce qu'ils vont faire si le dragon s'envole dans les airs, et Naofumi déclare qu'il va attirer son attention de nouveau vers la terre. Naofumi leur demande s'ils peuvent clouer le dragon au sol avant qu'ils ne tentent de voler à nouveau, et Sadehna demande à Naofumi de lui laisser cela. Elle mentionne qu'elle a un sort choral parfait pour ça, et elle demande à Windia et Melty de l'aider avec cela. Naofumi demande ensuite à Eclair et Raftalia d'utiliser des attaques qui infligent plus de dégâts aux ennemis avec une haute défense pour épuiser le dragon empereur, et il demande à Rennes et Sadehna de travailler ensemble pour percer l'écaille. Il déclare que c'est le meilleur plan qu'ils aient en ce moment, et ensuite Foll demande à Windia si elle est d'accord pour qu'il combatte son père. Windia déclare que c'est bien car elle est venue ici pour dire au revoir à son père, et Foll mentionne que Windia est vraiment forte. Sadehna les serre ensuite dans ses bras en leur disant qu'ils sont de bons enfants, et Windia se demande si elle boit à un moment comme celui-ci. Sadehna déclare que c'est exactement le moment de boire, et elle leur demande de ne pas s'inquiéter car elle va les protéger. Windia se demande si elle peut même se battre alors qu'elle est ivre, et Sadehna déclare qu'elle est plus forte de cette manière. Tout le monde se prépare alors pour la bataille à venir, et le lendemain matin, Naofumi se prépare à attirer le dragon. Il demande à Atla de se cacher avec les autres enfants, mais Atla mentionne qu'elle va se battre avec Naofumi. Naofumi déclare que sa puissance est un dernier recours si rien d'autre ne fonctionne, et il mentionne qu'elle est la toux dans leur manche. Atla est heureuse d'entendre cela et elle écoute Naofumi. Naofumi pense alors qu'il ne sait toujours pas comment fonctionnent ses pouvoirs, et c'est trop risqué de s'y fier. Il pense qu'ils devront en finir d'ici au lever du soleil, et il utilise le bouclier de la colère pour attirer le dragon empereur. Le dragon empereur se présente alors et demande au héros du bouclier de se sacrifier pour lui, et il se vengera des humains qui l'ont fait souffrir. Melty, Windia et Sadehna utilisent ensuite une magie de cœur pour sceller le dragon dans une barrière d'eau, et Sadehna attaque le dragon en se transformant en orque. Windia et Melty ont du mal à maintenir la barrière sans Sadehna, et Melty déclare qu'ils doivent continuer à essayer. Eclair et Ren attaque ensuite le dragon, et Ren mentionne qu'il l'attaque avec des attaques qui font plus de dégâts aux ennemis avec une grande défense lorsque le dragon augmente sa défense, et lorsque la défense baisse, il l'attaque avec leurs attaques les plus puissantes. Pendant ce temps, Naofumi protège tout le monde des attaques du dragon, et ils continuent tous à attaquer le dragon, le diminuant peu à peu. Raftalia attaque ensuite le dragon, mais le dragon parvient à augmenter sa défense, et il utilise ensuite un souffle pour frapper tout le monde. On voit que tout le monde est blessé après cette attaque, et le dragon attaque ensuite le héros du bouclier avec un souffle, et le héros du bouclier bloque l'attaque. Ailleurs, on voit qu'Atla rassemble du pouvoir pour se préparer à une attaque, et elle se souvient que Foll lui a demandé ce qu'ils allaient faire si le plan échouait. Elle lui a dit qu'en tant que serviteur de Naofumi, il était de leur devoir de se sacrifier pour faire réussir le plan, et Atla tente ensuite d'attaquer le dragon avec le pouvoir qu'elle vient de rassembler. Elle est arrêtée par une barrière, et Foll essaie de briser la barrière, mais il n'y arrive pas. Le dragon se débarrasse ensuite d'Atla, et Foll transforme ses mains pour briser la barrière. Atla se charge ensuite pour une autre attaque, et elle mentionne qu'elle va éliminer tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de son maître, car elle est le bouclier de Naofumi. Elle attaque l'écaille inversée du dragon, et cela blesse gravement le dragon. Raine parvient ensuite à extraire Philo et Gaélion du dragon empereur, et Windia est heureuse de voir que Gaélion va bien. Raftalia et Melty vérifient l'état de Philo, et elle remarque qu'elle va bien. Windia se souvient alors des moments amusants qu'elle a eus avec son père en regardant le corps du dragon empereur, et elle déclare qu'elle est contente d'avoir été sa fille. Le dragon empereur commence à bouger à nouveau, et Windia, Melty et Sadena lancent une magie de veine de dragon ensemble pour vaincre le dragon. Pendant ce temps, Naofumi bloque les attaques du dragon, et les filles utilisent un sort appelé Aquasplash sur le dragon, et Sadena parvient à extraire le noyau du dragon. Le reste du dragon tente alors de s'envoler et de s'échapper, mais Raftalia utilise les boucliers d'attaque aérienne de Naofumi comme point d'appui pour abattre le dragon. Il pense ensuite que c'est fini, et le reste du dragon empereur entre dans le bouclier de Naofumi en lui disant que la colère résidera toujours dans son cœur. La scène passe ensuite à Windia récitant une prière sur la tombe de son père, et Raine lui rend également hommage à la tombe. Ensuite, les villageois remercient Naofumi et les autres de les avoir sauvés, et il mentionne que le héros de l'épée aurait presque causé leur mort. Naofumi leur dit de ne pas blâmer le héros de l'épée pour ce qui s'est passé, et il mentionne qu'ils sont ceux qui l'ont manipulé pour voler le trésor du dragon. Il déclare qu'ils ont eu ce qu'il méritait et il part. Raine s'excuse ensuite auprès de Windia, et il mentionne qu'il a fait quelque chose pour lequel il ne pourra jamais se racheter. Windia déclare qu'elle savait que les villageois le manipulaient, mais elle ne pouvait toujours pas lui pardonner. Elle le remercie alors de lui avoir sauvé la vie plus tôt, et Gaélion dit à Naofumi que c'est merveilleux de voir sa fille grandir. Naofumi réalise que Gaélion a l'âme du père de Windia en lui, et Gaélion mentionne que ce corps est devenu un vaisseau, lui permettant d'échapper à l'annihilation. Naofumi se demande s'il est sûr de ne pas vouloir le dire à Windia, et Gaélion mentionne qu'elle essaie de surmonter sa mort, et il demande à Naofumi de garder cela secret pour son bien. Naofumi déclare qu'il le fera, et Philo arrive alors, lui demandant à Gaélion de lui rendre les points d'expérience qu'il lui a pris. Gaélion boude, et Philo essaie de les récupérer de force. Naofumi remarque alors que la malédiction sur Philo a disparu, et il se demande si le dragon empereur l'a absorbé. Gaélion devient alors gros et s'envole avec Naofumi et Windia, et Philo les suit en disant que portait son maître et son travail. Windia dit à Gaélion de devenir un grand dragon comme son père, et il s'envole. La scène coupe ensuite sur Rishia s'entraînant avec son épée, de retour au village de Lurolona, et elle se souvient du moment où elle a été expulsée de la fête du héros à l'arc. Le héros à l'arc, Itsuki, la soupçonnait d'avoir cassé son bracelet, et les autres membres de sa fête ont confirmé que c'était bien elle qui avait cassé le bracelet, car ils l'avaient eux-mêmes vu. Rishia a nié leurs accusations, et voyant qu'elle n'avait aucun remords pour ses actes, le héros à l'arc lui a demandé de quitter leur fête. Rishia a demandé à Itsuki de la croire, mais Itsuki a dit qu'elle est faible et qu'elle ne sera qu'un fardeau pour eux, et il l'a rejetée. Rishia pense alors qu'elle prouvera à Itsuki qu'elle peut devenir plus forte, et elle continue son entraînement. Elrassla arrive ensuite et mentionne que Rishia semble distraite, et elle l'accompagne dans son entraînement. Ensuite, nous voyons Naofumi regardant sa maison détruite, se demandant comment ils vont réparer cela. Melty mentionne qu'ils ont déjà beaucoup de dépenses à payer, et pendant ce temps, on voit Philo et Gaélion se disputer le droit de porter Naofumi. Naofumi leur demande d'arrêter, et il mentionne que Gaélion sera en résidence surveillée pendant un certain temps. Gaélion est contrarié par cela, et Wendia demande à Naofumi de ne pas le maltraiter. Naofumi déclare qu'il ne le punit que, car c'était un incident grave. Philo est contente d'entendre cela, et Naofumi déclare que Philo doit maintenant monter de niveau. Il mentionne que les malédictions qui pesaient sur elle ont été levées à cause de l'incident, et Philo déclare qu'elle va monter de niveau avec Melty. Melty lui dit qu'elle n'a pas le temps de monter de niveau maintenant, car elle a beaucoup de travail à faire, et Philo mentionne que Melty lui a dit qu'elle voulait monter de niveau avec elle. Melty argumente avec elle, et Raftalia pense que Philo ne s'arrêtera pas tant que Melty ne se rendra pas à elle. Naofumi reçoit alors un message d'une des ombres de la reine, et il rassemble tout le monde. Il leur dit que Melty va entreprendre un voyage avec Philo, et Melty demande à Naofumi de quoi il parle. Naofumi demande ensuite à Eclair d'informer les autres personnes de la ville à ce sujet, et Melty demande à Naofumi de ne pas décider cela tout seul. Naofumi déclare qu'il a obtenu la permission des ombres, et elles ont dit que ses capacités magiques sont assez élevées, mais son niveau est encore faible pour quelqu'un censé gouverner un pays. Melty mentionne qu'elle n'a pas à partir immédiatement, et Naofumi demande à Philo de prendre Melty avec elle. Philo emmène Melty contre sa volonté, et Raftalia se joint également à elle. Sadena réalise que Naofumi n'a fait cela que parce que Melty travaillait trop dur ses derniers temps et avait besoin de temps libre. Naofumi essaie de prétendre que ce n'est pas le cas, et il envoie tout le monde faire son travail. Il ordonne ensuite à Eclair de s'occuper des tâches en tant que seigneur du domaine pendant l'absence de Melty, et Eclair essaie de protester, mais Naofumi lui dit que c'est son travail et qu'elle ne doit plus le négliger. Il mentionne qu'elle a trop compté sur Melty, et Raftalia déclare qu'il serait heureux de l'aider de toutes les manières possibles. Sadena ressent alors quelque chose, mais lorsqu'on lui demande si quelque chose ne va pas, elle déclare que ce n'est rien. Sian arrive alors, et on voit qu'elle a faim, et Naofumi déclare qu'il est temps de manger. Ensuite, il déjeune, et Naofumi demande à Sian où elle a été tout ce temps. Sadena se demande si elle était dans le Colisée souterrain, et Sian déclare qu'elle l'était, et elle donne à Naofumi la moitié des profits qu'elle a réalisés là-bas. Naofumi est heureux d'avoir de l'argent, et Raftalia pense que l'argent est tout ce à quoi pense Naofumi. Sadena ne peut pas croire que Sian ait fait autant d'argent, et Sian déclare qu'il y avait des gens qui en faisaient encore plus qu'elle, et l'un d'eux était un archer nommé Perfect Injustice. Naofumi et Ren pensent que seul Itsuki peut penser à un nom aussi ringard, et Naofumi pense que cela vaut peut-être la peine de vérifier. Qu'il déclare qu'elle veut aussi les accompagner s'ils vont au Colisée, et elle mentionne qu'elle veut devenir plus forte. Naofumi se demande quoi faire, et Elrasla demande à Naofumi de l'emmener avec lui, car il est temps pour elle de combattre différents types d'adversaires. La scène les montre ensuite au Colisée, et qu'il ne peut pas croire qu'ils vont se battre ici. Raftalia se demande pourquoi Foll ne s'est pas joint à eux, et Naofumi lui dit qu'il sent qu'il est faible, alors il s'entraîne avec Elrasla. Rishia regarde alors autour du Colisée pour Itsuki, et le marchand d'esclaves approche Naofumi et les autres. Il se demande si ses enfants vont participer au combat aujourd'hui, et les enfants sont troublés de voir le marchand d'esclaves. Naofumi demande à Sadena de s'occuper de leur match, et il dit aux enfants d'être prudents en combattant. Sadena s'en va, et le marchand d'esclaves se demande si Naofumi voulait lui demander quelque chose. Naofumi lui demande des nouvelles de Perfected Justice, et pendant ce temps, Rishia remarque Itsuki dans le Colisée et elle part à sa poursuite. Naofumi et les autres la suivent, et ils remarquent qu'Itsuki entre dans une salle gardée. Le marchand d'esclaves leur demande si c'est le joueur qu'il cherchait, et Naofumi déclare que c'est le cas, et ils se demandent s'ils peuvent lui parler avant le début du match. Le marchand d'esclaves déclare qu'il permettra cela sous son autorité, et il demande aux gardes d'ouvrir la voie. Rishia essaie ensuite de parler à Itsuki, mais il continue de dire des choses aléatoires pour lui-même. Il essaie ensuite de se rendre à son match en repoussant Rishia, mais Naofumi l'arrête. Itsuki dit à Naofumi qu'il a entendu parler des actes pêcheurs qu'il a commis envers la princesse Malti, et Ren se demande si Itsuki était avec Bitch plus tôt. Itsuki déclare que cela ne les regarde pas, et Ren lui dit qu'il doit s'éloigner de Bitch, car tout ce qui sort de sa bouche est un mensonge pratique. Itsuki se demande comment Ren le sait, et Ren lui dit que c'est simplement le cas. Il mentionne qu'elle lui a sûrement dit qu'il est le juste, et qu'il est le seul qui peut sauver le monde, et il déclare que ce ne sont que des mensonges destinés à le tromper. Itsuki ne le croit pas, et il part en leur disant que le match va bientôt commencer. Ensuite, le marchand d'esclaves mentionne qu'ils ont commencé à voir perfected justice autour du colisée après le départ du héros au bouclier, et Ren demande à Naofumi ce qu'il va faire maintenant qu'il a trouvé Itsuki. Naofumi pense qu'il pourrait ne pas pouvoir régler cela par la parole, et Atlas mentionne qu'il devrait régler cela par un combat. Raftalia lui demande de ne pas parler de choses aussi dangereuses aussi légèrement, et Naofumi déclare qu'il aimerait résoudre cela pacifiquement, si possible. Ren mentionne qu'ils devront agir rapidement, car Beach agit en coulisses. Pendant ce temps, on voit qu'avant son match, Itsuki essaie de se convaincre qu'on ne lui ment pas, et il se souvient qu'après avoir été vaincu par la Tortue Esprit, ses membres de groupe l'ont insulté et l'ont laissé. Mais Malti lui a dit qu'ils étaient dans l'erreur, et suivant ses conseils, ses membres de groupe l'ont également rejoint. Il pense qu'il est voulu par chacun de ses amis, et c'est pourquoi il va se battre pour eux. Ren affronte ensuite son adversaire dans le Colisée, et Naofumi remarque que Ren n'a pas encore réussi à renforcer son arme légendaire. Il sent quelque chose d'anormal avec son arc, et Ren parvient à vaincre facilement son adversaire, mais il reçoit une blessure dans le processus. Rishia s'inquiète en voyant son état actuel, et elle demande à Naofumi de la laisser se battre contre Itsuki. Elle explique qu'elle veut lui parler et lui rendre sa dette de gratitude pour l'avoir sauvée. Elle mentionne qu'elle n'a pas pu lui être utile quand ils étaient dans la même équipe, et elle était toujours laissée à faire des corvées car elle n'était pas assez forte pour combattre. Son statut était bas, à l'époque, mais après avoir passé du temps avec Naofumi et les autres, elle a vu de nombreuses fois comment ils cédaient mutuellement, et avec sa puissance actuelle, elle pense qu'elle peut être utile à Itsuki. Naofumi déclare qu'il peut comprendre ce que ressent Rishia, mais elle ne peut pas avoir une conversation sérieuse avec Itsuki quand il est comme ça, et Rishia déclare que c'est pourquoi elle veut se battre contre lui. Elle pense qu'elle peut l'aider s'il s'agit d'un combat en tête à tête, et le marchand d'esclaves mentionne qu'il a un plan qui peut les aider avec cela. La scène passe ensuite à Itsuki remettant tous les gains qu'il a fait aujourd'hui à Beach et à ses autres membres de groupe, et Beach déclare que cela ne suffira pas à sauver tous les esclaves. Rene lui demande de ne pas s'inquiéter et de tout lui laisser, et il mentionne qu'il est sûr qu'il peut tous les sauver tant qu'elle est avec lui. Il dit ensuite à tout le monde que Naofumi est là, et ils sont surpris d'entendre cela. Il mentionne que Naofumi a des esclaves avec lui, comme Beach l'a dit, et il lui a dit qu'il est trompé, mais il sait que ce n'est pas vrai. Il mentionne qu'il va montrer à Naofumi qu'ils ont raison en gagnant de l'argent et en libérant les esclaves, et plus tard, on voit Beach parler à quelqu'un dans une rue abandonnée. L'homme déclare qu'ils ne pourront pas vendre Itsuki comme esclave maintenant que Naofumi est là, et il mentionne qu'ils ont déjà fait suffisamment de profit avec l'argent qu'il gagne avec ses combats. Beach déclare qu'elle va le presser pour chaque centime qu'il vaut, et elle mentionne que c'est son devoir d'adulte de lui apprendre comment fonctionne le monde. La scène passe ensuite à Itsuki remportant un autre match dans le Colisée, et après le combat, il reçoit une lettre de quelqu'un. Pendant ce temps, le marchand d'esclaves déclare qu'il a envoyé une lettre à Itsuki par l'un de ses hommes, et ce soir, il va l'attirer dans l'arène souterraine où le sanctuaire de la magie rituelle a été lancé. A cause de cela, il ne pourra pas utiliser ses compétences de téléportation, et Naofumi se demande si le marchand d'esclaves espère obtenir une récompense de la reine pour les avoir aidés à capturer le héros au bouclier. Le marchand d'esclaves déclare qu'il est surpris que Naofumi puisse le voir à travers, et Naofumi lui demande s'il essaie également de gagner de l'argent en vendant des billets pour ce match. Le marchand d'esclaves déclare que ce n'est pas le cas, et on lui dit que le héros au bouclier est arrivé. Naofumi dit ensuite à Rishia de faire attention, car Itsuki pourrait avoir été affecté par la série de malédictions, et il mentionne qu'ils seront là pour la soutenir si les choses tournent mal. Il dit à Rishia de donner le meilleur d'elle-même, et Rishia mentionne qu'elle fera de son mieux. Rishia et Itsuki entrent ensuite dans l'arène, et Itsuki est surpris de voir que Rishia est son adversaire. Rishia mentionne qu'Itsuki l'a sauvé du désespoir autrefois, mais cette fois-ci, c'est elle qui va le sauver. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 10, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez liker et partager la vidéo si vous l'avez apprécié, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de récapitulatives d'anime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !